Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek. Et bonjour à toute l'équipe présente ce soir. Et ce soir, c'est un soir particulier puisque nous avons le plaisir d'accueillir Florent Gorge. Hello Florent ! Salut Paulo, bonsoir à tous ! Merci d'être avec nous, c'est un grand honneur pour nous de te recevoir. On apprécie tous, je pense, ton boulot qui est remarquable. Merci, c'est gentil, merci infiniment. Voilà, et donc rapidement le thème avant de continuer sur la suite des participants. On va parler donc de Uemura Masayuki. J'espère que je n'écorche pas trop son patronyme. Oh, ça ira, mais il vaut mieux dire Masayuki. Ouais, ok. Et du coup, une grande, grande personnalité du côté de chez Nintendo que tu as eu l'occasion de rencontrer personnellement. Voilà, et qui a joué un rôle prépondérant dans le développement notamment de la Famicom, mais même la période pré-Famicom avec les consoles Pong. Il a joué également un rôle en arcade chez Nintendo, puisque oui, Nintendo, c'était aussi l'arcade à une époque. Et bien sûr, il a joué aussi un rôle très très important dans le développement de la Super Famicom. Donc, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre pour aborder tout ça en détail, puisque évidemment, c'est des sujets que tu as ultra creusés. Et en fin d'émission, on redirigera les gens que ça intéresse, qui veulent en savoir plus, tout simplement, vers les ouvrages que tu as dédiés sur le sujet. Voilà, voilà. Nous avons également JB. Hello JB ! Bonjour à vous tous. Et toutes, bien sûr. Forcément. Évidemment, surtout toutes. Surtout toutes, exactement. Et nous avons également Julien ce soir. Oui, salut. Hello Julien. Toi, tu es directement direct du siège de Nintendo, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est assez magique, parce que cet immeuble immonde de Banlieue, enfin, qui n'a pas de personnalité, on le connaît tous. C'est assez rigolo, quand même. Voilà. Mais c'est encore leur immeuble ? Ils avaient dégagé un immeuble ? Non, ils en ont dit, ouais, ouais, c'est ça. C'est pas celui-là ? Non, non, ouais, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien. On est d'accord, c'est pas… C'est l'ancien, c'est l'historique, celui de… Bon, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'image, ça n'a pas une grande importance, du coup. Et nous avons également Stuff, la puissance du Stuff. Hello Stuff. Je suis en direct de ma chambre. T'es en direct de ta chambre. Chacun fait ce qu'il peut. Et Florent, t'es en direct de où, toi ? Là, tu es où, actuellement ? Je suis dans mon bureau à Omake Books, ouais. Ok. Je mets la lumière. Voilà. T'avais bougé récemment, du coup, alors pas spécialement au Japon. Corée. Côté du coréen de la force. Oui, j'étais en Corée, ouais. Très bien. Bon, les petits amis, je vous propose qu'on commence, du coup, par la période pré… Alors, c'est peut-être pas forcément la période dont on va parler le plus. Juste rapidement, peut-être en introduction, Florent, tu peux nous raconter où est-ce que tu l'as rencontré, combien de fois, à quelles occasions, est-ce que tu as vraiment pu y aller au fond des sujets au moment où tu l'as rencontré, où c'était vraiment sur le pouce et tu n'as pas pu creuser les choses. Ça s'est passé comment, tes rencontres avec le personnage ? Alors, je l'ai rencontré quatre fois en tout. Et la première occasion, en fait, c'est en 2008, après la sortie du premier tome de l'histoire de Nintendo. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à obtenir, à récupérer un exemplaire de l'histoire de Nintendo qui parlait du premier siècle d'existence de la firme. On ne parlait pas encore vraiment des consoles. On abordait les Color TV Games à l'intérieur, mais bref, quoi qu'il en soit, il a eu le bouquin entre les mains et il a été extrêmement surpris. Donc lui, à cette époque, il était déjà professeur à l'université de Ritsumeikan à Kyoto et il faisait des recherches sur l'histoire des jeux vidéo, l'histoire de la Famicom. Enfin, il contribuait à tout ça. Pardon ? Et en fait, il m'a contacté. J'ai eu la surprise. Oui ? Non, excuse-moi, le livre n'était pas traduit en japonais ? Non, non, pas du tout, non. Il n'était qu'en français à cette époque. D'accord. Et bon, il l'a eu entre les mains. Il a été vendu au Japon. Il s'est très bien vendu au Japon à l'époque. Je crois qu'il y a plus de 300 exemplaires au Japon à Akira Bala. On pouvait le voir à l'époque. C'était en japonais, mais c'était tellement inédit en fait comme type de projet que bref, il a réussi à avoir un exemplaire. Il m'a contacté en me disant, écoutez, la prochaine fois que vous venez au Japon et à Kyoto, venez à l'université de Ritsumeikan. J'aimerais qu'on discute. Et donc, quelques mois plus tard, je suis retourné au Japon et puis je suis allé le voir. Et on a pu discuter pendant deux heures, deux heures et demie dans une salle de classe avec lui et quelques autres professeurs où ils m'ont posé plein de questions sur la façon dont je m'y étais pris pour récupérer tous ces documents, etc. Et quelle était en fait l'ambition de ce projet-là ? Enfin oui, ils étaient épatés parce qu'un bouquin comme ça au Japon, ce n'était même pas envisageable. Mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à leur histoire ? J'ai déjà entendu parler de ça en fait, qu'ils ne regardaient pas du tout en arrière. Tu confirmes ? Alors, il y a deux choses. Effectivement, je confirme qu'à l'époque, Nintendo refusait de voir en arrière, de regarder en arrière. Et c'est très japonais. On pourrait en parler pendant des heures de ça. Mais les Japonais, à partir du moment où ils ne se sentent pas 100% légitimes pour parler de quelque chose, ils refusent d'en parler en fait. C'est incroyable. Et souvent, moi j'ai été censuré plein de fois sur des articles. Là, récemment, j'ai croisé un gars chez Konami. Il m'a fait des révélations de fou. Et puis Konami a voulu relire l'article. Ils ont viré les trois quarts des trucs intéressants. parce que la personne qui était citée, on ne lui demandait pas l'autorisation si on avait le droit de la citer. Et il y a des trucs comme ça. Donc, les Japonais sont très frileux. Donc, il y a une question de droit. Une question de droit à l'image, par exemple. Où ils considèrent que publier un bouquin comme ça au Japon, ça serait très problématique à cause des images. Il y a trop d'images, pour faire ça. Et puis, effectivement, Nintendo s'en foutait dans le sens où Nintendo, ça a toujours été une firme qui était tournée vers l'avenir. Et à cette époque, ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on parle du passé ? Nous, on n'est pas là pour parler du passé. On est une firme où on doit avoir des résultats tous les ans. Ce n'est pas pour parler du passé, c'est pour parler du futur. Et ils ne s'y intéressaient pas du tout. Ça a changé depuis. D'accord. Super intéressant. Il y a eu d'autres occasions pour d'autres rencontres ? Oui. Après, il y en a eu trois autres qui étaient beaucoup plus intimes. Dans le sens où, en fait, on a gardé contact avec l'université de Ritsumeikan. Et ils m'ont convoqué, ils m'ont appelé trois fois pour donner des conférences à Kyoto. Il y a des symposiums internationaux tous les ans, depuis 10 ou 15 ans. Et donc, j'ai été invité trois fois pour faire des conférences là-bas. Et évidemment, M. Uemura était présent à chaque fois. Et on est plusieurs chercheurs ou historiens. Je n'aime pas le terme historien parce que je n'ai pas de diplôme d'historien. Mais bon, bref, on va dire chercheur. Et donc, M. Uemura donnait aussi des conférences où il parlait de sa propre expérience. C'était absolument passionnant. Alors, des informations là-dedans, tu peux en récupérer. Et puis surtout, en fait, vous savez comment ça se passe, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intimiste. Ça, c'est des symposiums universitaires. Et donc, une fois que la journée est terminée, on va tous boire un coup ensemble, en fait. Et donc, on peut passer des soirées avec M. Uemura, entre autres, parce qu'il y avait d'autres personnes intéressantes. Et c'est dans ces moments-là qu'en fait, ils peuvent un peu plus se lâcher et te donner des informations plus cool. C'est l'effet de la bière et du saké. Exactement. Pour rebondir juste sur la question de Julien, très bien, rares sont les livres comme ça. Donc, du coup, ça l'a intéressé. Mais quand même, le livre était en français à la base. Il y a quelqu'un qui lui a fait le boulot d'adoption pour qu'il découvre son contenu ? Parce qu'il t'a quand même parlé de contenu auquel il n'a pas accès. Ou c'est juste en regardant les photos des documents d'époque ? Je pense que la teneur de son message au début, c'était « Je voudrais savoir comment vous avez fait pour obtenir des documents que moi-même, je n'ai jamais vus ». Donc, il s'est contenté des visuels. Après, à l'université de Ritz-Omeykan, je l'ai appris bien plus tard, mais il y a des francophones. Donc, il y a de toute façon, dans le groupe des chercheurs sur le jeu vidéo, il y avait un ou deux professeurs qui parlaient plutôt bien le français. Et je pense qu'eux ont pu, de toute façon, lui filer des petites traductions rapides si jamais il en avait besoin. Super intéressant. Bon, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Je vais dérouler un petit peu le plan, mais je voulais vraiment savoir, voir un petit peu les contextes de rencontre. Et c'est vraiment chouette d'avoir pu côtoyer une personne comme ça. Mais c'était quelqu'un de vraiment très gentil. Après, j'ai eu la chance, moi, de croiser beaucoup d'autres personnes, notamment M. Okada et puis d'autres. Et j'ai eu d'autres de son cloche. En fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que si vous avez lu mes bouquins, je pense que vous en êtes rendu compte assez vite, mais il y avait une guerre entre tout le monde. Entre les différentes divisions, c'était la guerre. Et effectivement, j'ai eu la chance de croiser plein de gens de toutes les divisions. Pour avoir toutes les versions de chacun et reconstruire un truc un peu cohérent. Oui, exactement. Il se tirait dans les pattes sans arrêt. C'était infernal. On a vraiment une chance incroyable de t'avoir. Dans les autres pays d'Europe, il y a aussi des florent-gorge qui vont ramasser de l'info comme ça en direct avec des gens qui ont connu l'époque, qui ont conçu les machines. C'est hallucinant. En fait, j'en sais rien, mais il faut se dire une chose. C'est ça, le grand drame du jeu vidéo. C'est qu'il y a encore énormément. Voilà, M. Oemura vient de décéder. C'est une grande perte. Personne n'a eu le temps de faire sa biographie. Bon, il était prof. Il a donné beaucoup d'interviews, tout ça. Donc, il y aura peut-être moyen de reconstituer des choses. Mais il est mort. Bon, c'est trop tard pour certaines choses. J'ai réussi à en faire mon métier. C'est-à-dire que j'écris des livres et je les vends moi-même. Donc, j'arrive à en vivre. Mais il n'y a personne qui ne vit aujourd'hui de livres de jeux vidéo. Ce n'est pas possible, en fait. Si tu es un chercheur, si tu es un auteur, tu ne peux pas en vivre. Donc, je ne suis pas certain que beaucoup le fassent. Ensuite, il y a François qui dit « Joseph Redon ne le fait pas ». Si, Joseph fait énormément de choses. Mais le champ de possibilités dans le jeu vidéo est tellement vaste que lui, Joseph, il a choisi une autre voie qui est tout aussi importante. C'est surtout les PC japonais. Et il fait un travail phénoménal. Tandis que d'autres s'occupent plus de Sega, d'autres de SNK. Et puis moi, c'est plus Nintendo, certes. Mais en fait, il y a trop de choses à faire. Écrire une biographie, moi, ça me demande un an et demi, deux ans de travail. En plus de mon travail habituel. Donc, il faudrait être beaucoup plus nombreux. Mais ce n'est pas assez porteur. Les livres de jeux vidéo, ça se vend un petit peu, mais pas suffisamment pour te permettre de vivre un an et demi. Ce n'est pas possible. J'ai une question, Flo. Oui, j'y vais. Une question, Uemura, il a été connu au Japon, véritablement connu, parce que je pense que comme là, les morts, donc tout le monde ont fait un peu les choux gras, jeux vidéo.com, beaucoup de sites et beaucoup de blogs et Twitter et autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent ce monsieur aujourd'hui, en fait, son existence, en France du moins. Est-ce qu'au Japon, c'était quelqu'un de connu véritablement ou quelqu'un un peu de l'ombre ? Parce que ce n'était jamais quelqu'un qui a évidemment énormément œuvré pour l'état d'eau, comme il y a énormément de gens de talent de l'ombre, ça c'est certain. Mais est-ce qu'au Japon, il avait peut-être une plus grande renommée, évidemment, certainement, mais pas du tout ? Alors, il était connu auprès des journalistes de la presse spécialisée, parce que c'est lui qui faisait des conférences de presse quand il y avait une nouvelle console qui était présentée. Donc oui, c'était un visage connu de ça, mais les lecteurs, eux, ils ne savaient pas du tout qui c'était, les gamers, ils ne savaient pas du tout qui c'était, mais c'est très japonais. Nintendo ne les mettait jamais en avant. Ça, c'est quelque chose... Ça, il faut lui rendre hommage à monsieur Iwata, parce que c'est Iwata qui a changé ça. En 2003, c'est là que monsieur Uemura a commencé à se faire connaître du grand public. 2003, c'est les 20 ans de la Famicom. Et les 20 ans de la Famicom, ça a été un événement au Japon, un véritable événement. Et c'est là qu'en fait, monsieur Uemura, il est apparu à la télé, on l'a vu, il était déjà à la retraite, il partait l'année suivante, mais bon, il était en semi-retraite. Et c'est vraiment à partir de 2003 qu'il a commencé à se faire connaître. Après, si tu vas dans la rue et que tu dis, vous connaissez monsieur en montrant une photo, il y a quand même beaucoup qui vont dire, non, je ne sais pas qui c'est. Si c'est un gamer, il pourra dire, oui, c'est monsieur Uemura. Oui, d'accord. Mais ce n'était pas non plus une star reconnue partout. Oui, ce n'est pas Miyamoto. Exactement. Oui, Miyamoto, je pense, Miyamoto, ça reste le plus connu indéniablement. Oui, en japonais. Avec deux, trois autres. Évidemment, il y avait Sugiyama Koichi, qui est décédé aussi il n'y a pas très longtemps. Lui, il était très connu, parce qu'il était médiatiquement assez exposé. Il n'appartenait à aucune société, en réalité. Il était indépendant, il était musicien. C'était le musicien des Dragon Quest. C'était un chef d'orchestre connu. Et donc, voilà, parmi les gens qui font du jeu vidéo, il y a lui et il y a aussi Shigesato Itoi, le père de Mother. Mais lui, à la base, il n'est pas vraiment un créateur de jeux vidéo. Mais voilà, les trois plus grosses figures connues, je pense que c'était ces trois-là. Et après, il y a Miyamoto qui arrive derrière. OK. Bon, je déroule rapidement le plan. J'avais commencé un petit peu, donc période pré-Famicom. Là, Super Famicom, c'est plus grande réussite et échec. Et puis après, on passera à tes lectures. Je ne sais pas si on va tout réussir à caser dans l'heure. On s'est fixé ce truc très compliqué. Mais essayons. Alors, effectivement, Florence, sur la partie pré-Famicom, là, pour le coup, on va y passer 5 minutes, 5-10 minutes, plus grand max. Mais oui, je sais, c'est compliqué. Non, mais je pense que c'est surtout... Bien sûr, c'est super important. Il n'y aurait pas ça sans ça. D'ailleurs, Florent, tu l'expliques dans ta vidéo. Mais je pense... Je préfère, en fait, qu'on explique les raisons qui ont lancé la Famicom qui sont dues à l'arcade dans le chapitre de la Famicom. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Parce que tu en parlais dans ta vidéo. Mais donc, en gros, voilà. Commençons par les consoles Pong et les arcades. Donc, les fameux TV Game 6. Il y en avait d'autres. Et les machines d'arcade. Donc, quel était son... En fait, aussi, comment il est rentré chez Nintendo, à la base ? Si tu peux nous expliquer brièvement. Donc, tu en parles dans ta vidéo. Mais comment ça s'est fait, en fait ? Oui, c'est assez intéressant. Il était à l'époque représentant commercial chez Sharp. C'est une société de composants, à la base, de composants électroniques. Et donc, il démarchait des sociétés dans la région du Kansai. Le Kansai, c'est toute la région Osaka, Kyoto, Kobe. Et il s'est retrouvé un jour chez Nintendo à vendre des cellules photovoltaïques. Et finalement, il s'est retrouvé en réunion avec plusieurs créatifs de chez Nintendo, dont Gunpei Okoyi. Et puis, le courant est bien passé. Et puis, Gunpei Okoyi a eu des idées avec ces fameuses cellules photovoltaïques. Il s'est posé la question comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces petites piles pour les implémenter dans des jouets originaux. Et donc, ça a donné naissance aux fameux pistolets opto-électroniques qui donneront ensuite naissance à Duck Hunt, aux fameux... Enfin bref, aux zappeurs et compagnie. Mais le premier pistolet qu'ils ont sorti, que tu montes dans la vidéo, il est indépendant en fait. C'est avant la Famicom en fait. C'est un jouet en fait. Oui. Alors, il est débauché en 71 et le jouet débarque en 71 aussi, si j'ai bonne mémoire. Bon, en fait, ça se chevauche. Mais c'est une fois qu'il rencontre les gens de Nintendo, et que Nintendo, ensuite, une fois qu'ils ont accepté, en disant « Mais c'est intéressant votre produit. » Là, il y a des contacts qui se créent et clairement, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre Sharp et Nintendo. Et c'est là que le courant passe bien. Et je crois que M. Uemura s'est dit « Ils ont l'air cool chez Nintendo. » Et donc, il a demandé en fait à intégrer Nintendo et il a quitté Sharp. Il s'est retrouvé... Il était électronicien, donc il avait des compétences en électronique. Il faisait quand même pas mal défaut à Yokoi. Yokoi n'était pas bon en électronique. Il avait des connaissances, mais elles n'étaient pas du tout à jour. Et lui, c'était plutôt un mécanicien, un bricoleur. Et donc, il avait besoin de gens compétents en électronique. Et Uemura, il tombait à pic. Ouais. Donc, on comprenne bien qui n'ont pas l'image. Et de toute façon, même ceux qui ont l'image ne le voient pas parce qu'on ne présente pas de visuel d'illustration. Donc, c'est un pistolet qui ressemble à celui de la Famicom qui ne ressemble pas au nôtre et qui était vendu avec des bouteilles et quand tu tirais au milieu de la bouteille, la bouteille sautait en fait. Enfin, elle éclatait. Il y avait un ressort qui la faisait s'ouvrir en deux. Il y avait beaucoup de cibles. Ils ont fait beaucoup de cibles. Ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que dans le revolver, dans le pistolet, il y a un tube, enfin, une lampe de type stroboscopique qui émet des flashes très rapides mais très lumineux et dans la cible, il y a donc cette fameuse cellule photovoltaïque et quand tu vises correctement sur la cible et que la cellule détecte la lumière, alors ça déclenche un mécanisme électronique et qui donne l'impression que la cible a été touchée alors qu'en réalité, c'est juste un petit flash. C'est génial. Franchement, l'idée... J'aimerais trop voir ce truc en vrai. C'est incroyable. Et aujourd'hui encore, l'effet est super intéressant. J'ai vu Flo, tu me dis, si je me plante, j'ai vu que Nintendo va acheter un bowling je crois qu'en 70, 73 peut-être dans ces années-là pour installer les fameuses carabines après. Et qui vont même fournir finalement la fabrication de la carabine à Maniavox qui était incapable de faire ça pour sa console. Oui, alors tout ça effectivement, c'est lié, tu fais bien le dire. En plus, ça a un lien avec M. Uemura directement puisque c'est lui qui a géré tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, en 73, Yokoi et Uemura vont travailler sur un projet gigantesque qui va malheureusement faire un flop mais qui a fait perdre énormément de souhait à Nintendo. C'est que Nintendo va créer, vu le succès de ces fameux jouets, Nintendo va acheter des salles de bowling qui ne sont plus vraiment à la mode à cette époque au Japon et ils vont créer des salles de balles trappes virtuelles. Et donc, ils reprennent la technologie de leurs jouets mais pour, avec évidemment en upscale, ils vont développer ça de façon beaucoup plus importante et ils vont créer des simulateurs lasers de balles trappes et qui vont cartonner. Ça va être un gros, gros succès pendant les premiers mois et M. Oemura va travailler sur le projet et c'est génial. Il faut s'imaginer, on est en 73 et tu tires à distance à 15 à 100 mètres sur des cibles qui bougent par le biais de projecteurs tout simplement et ça, ça va très bien marcher au début. Ça va s'effondrer très vite pour plein de raisons mais si on commence à détailler, on ne s'en sortira pas. Et puis, tu le disais, c'était quoi ? Ah oui, pour Maniavox. Oui, pour Maniavox. Nintendo était parce que Maniavox c'était le seul qu'à faire. Tout à fait. Nintendo avait des brevets suite à ces fameux pistolets opto-électroniques et Ralph Baer, quand il développait la Brandbox, voulait aussi jouer avec une cible sur un écran. Et quand il s'est renseigné, il a très vite réalisé que Nintendo détenait un brevet qui l'intéressait lui. Et donc, il a contacté Nintendo pour développer le gun de l'Odyssée. Et Nintendo va ensuite créer énormément de light guns pour d'autres marques qu'on a oubliées. Parce qu'à l'époque, des machines de type Pong avec des pistolets, il y en avait plein. Mais Nintendo va travailler avec beaucoup de marques. En fait, ça leur permet d'avoir déjà un pied sans que nous on soit au courant. Mais ils ont déjà un pied dans les consoles. Ils sont accessoiristes. C'est ça qui est fou. Ils sont accessoiristes pour plein de marques de jeux vidéo et qui font déjà des consoles à partir de 72, 73, 74. D'accord. Et donc, en arcade aussi, c'est lui qui va concevoir les TV Game 6, TV Game 7 ? Oui. Après, on va aller très vite, mais il va travailler sur d'autres projets de jeux vidéo interactifs qui utilisent des bandes vidéo qu'on appelle les EVR 15. Les EVR, en fait, t'imagines, c'est une espèce de borne de type tiercé avec des tas de boutons et tu as un écran au bout de la borne et tu as un dessin animé ou un film qui passe. C'est toujours le même, c'est le film d'introduction. Imagine un tiercé. Tu vois les chevaux qui commencent à courir et pendant qu'ils courent, pendant cette introduction, les gens font leur pari. Et ensuite, une fois que les jeux sont faits, il y a un petit décompte, les gens ne peuvent plus rien toucher et tu vois une vidéo, ça va switcher sur une nouvelle vidéo avec une fin, une fin aléatoire. Et donc, en réalité, dans la borne, il y a une quinzaine ou une trentaine de bornes différentes et la fin de la course, elle est tirée aléatoirement au hasard. Et donc, si tu as réussi à miser sur le bon cheval, tu gagnes des jetons et si tu as mal misé, tu ne gagnes pas des jetons. Donc, c'est entre guillemets un jeu vidéo. C'est des vidéos interactives. Et donc, il va travailler sur ce projet-là aussi. Ça va plutôt bien marcher. Ils vont faire pas mal de trucs et effectivement, en 77, ils vont créer leur première console, les Color TV Game 15, Color TV Game 6, Blob Kuzushi. Il y a toute une série, il y a une demi-douzaine de consoles qui vont sortir à partir de 77. OK. Mais là, c'est un coup de bol. En fait, Nintendo n'avait pas vraiment l'intention de se lancer là-dedans, mais c'est Mitsubishi qui a contacté Nintendo en réalité. C'est une... Voilà. Mitsubishi avait les composants, mais ils n'avaient pas la puissance de marques ou de frappes pour la distribution, pour le concept, le design, tous ces trucs-là et surtout la promotion. Donc, en fait, Mitsubishi a contacté Nintendo en disant, nous, on cherche un partenaire pour faire nos consoles. et donc, Wimora a supervisé ce projet-là. C'est un petit peu comme Neck et Hudson pour la PC Engine. c'est un peu. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, Paulo, dans ça, c'est que ça montre quand même qu'à la base, le jeu vidéo, c'est quand même une histoire d'ingénieurs, de technicos qui sont... Tu vois, on est un peu... On tâtonne et on est un peu à la recherche... Comment dire ? C'est les avancées technologiques qui vont amener les avancées dans le jeu vidéo. On n'est pas encore dans le mode de la domination des créatifs qui ont en pensée le bel design et ce genre de choses. Ce qui amènera, pour le coup, Miyamoto, je trouve. Mais on est vraiment sur plus les... Enfin, oui, un travail d'ingénieur, quoi. C'est très intéressant de voir comment on va évoluer par la suite. Enfin, comment la NES va quand même changer réellement la donne. Non, mais c'est vraiment génial. Le coup de ce pistolet, je ne savais pas du tout et c'est vrai qu'on retrouve le pistolet de la famille Guttard. C'est hallucinant. Oui, et puis en plus, il y a aussi un des jeux qui était en vidéo. Il y avait aussi un jeu qui est devenu le jeu de tir Wild Gunman. Duckins, oui, pas sûr. Duckins aussi, Duckins d'ailleurs aussi. Et aussi, le jeu Far West, je ne sais plus comment il s'appelait. Wild Gunman, oui. Wild Gunman, voilà. Et qui était à la base d'un jeu en vidéo, avec des séquences. Mais Nintendo, c'est les rois du recyclage. Chez eux, rien. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, mais c'est marrant de voir qu'il y a des trucs que tu trouvais déjà dans les années 70 que la stratégie qui est encore développée, c'est très intéressant. Du coup, même si on n'est pas exhaustif sur la partie arcade et pong et tout ça, on va quand même passer à Famicom. Donc là, on entame le chapitre de la Famicom qui va être le pavé, on va dire. Mais la Famicom, elle commence quand même par l'arcade. Et bien, en fait, Nintendo rencontre un problème en arcade et c'est ce qui va donner naissance à la Famicom. Florent, est-ce que tu peux nous raconter ce qui est arrivé à Nintendo en arcade ? Parce que Nintendo était très très en arcade, il n'y avait pas que Sega, contrairement à ce qu'on peut croire maintenant à posteriori. Et Nintendo a rendu compte de ce qu'on peut d'ailleurs trouver dans le bouquin de Régis Monterrain sur l'histoire de Sega. Dans le premier tome, en tout cas, il explique très très bien ce phénomène. Alors, effectivement, Nintendo a, pendant des années, été un acteur plutôt important dans l'arcade. Mais malgré tout, ils ont souvent essayé d'innover par le biais, tu vois, comme on appelle ça, on l'a dit tout à l'heure, mais les fameux light guns, etc. Ils ont essayé d'innover, mais à partir du moment où le jeu vidéo tel que nous, on le connaît et a supplanté les jeux électromécaniques, Nintendo s'est retrouvé dans une situation un peu ambiguë parce qu'ils étaient dans une position de copieur. Ils étaient incapables d'innover. Pendant tous les premiers jeux Nintendo, les jeux d'arcade, jeux vidéo, Nintendo n'avait personne en interne qui était capable de faire du programme. Même Donkey Kong n'a pas été programmé par Nintendo. c'est une société extérieure qui programmait tous les premiers jeux. Mais bref, tous les premiers jeux, en réalité, Nintendo était incapable de faire quoi que ce soit et ils étaient copieurs. Ils copiaient. Donc, ils copiaient Breakout, ils copiaient Space Invaders, mais sans vergogne, ils n'en avaient rien à faire. Mais ils se sont aussi fait copier en retour. Et bien, c'est là qu'on arrive au point intéressant, c'est qu'à un moment, Nintendo va avoir un coup de génie, ils vont créer Donkey Kong. Et ce jeu Donkey Kong, il naît d'un échec de Weimura, puisqu'on parle de Weimura à la base. Mais Weimura a créé un jeu qui était révolutionnaire d'un point de vue technique. Moi, je l'ai vu tourner, je peux vous dire qu'il est bluffant pour 1979-1980 qui s'appelle Radarscope. Et il était très impressionnant au niveau des sons, des effets visuels, enfin bref, très impressionnant, sauf qu'il va flopper et il a coûté très, très, très cher. Et donc, Nintendo est très ennuyé et en réalité, il y a Mauchi qui aimait bien mettre en concurrence malsaine ses équipes, va dire, bon, on te retire l'arcade puisque tu t'es viandé et on va donner l'arcade à la RND1, donc Yokoi, et c'est eux qui vont remplacer le Radarscope par un nouveau hardware. Ils vont intervertir le hardware dans les bornes. Et ils ont créé Donkey Kong. Donc, comment dire, Weimura n'a rien à voir avec Donkey Kong. Mais avec Donkey Kong, le succès va être tel que Nintendo va se retrouver dans une situation qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont se retrouver en situation de leader, d'avant-garde. Et en réalité, tu as tous les autres derrière qui regardent Donkey Kong et qui, en deux mois, le copient sans vergogne aussi. Et Nintendo va se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers de bootlegs qui ruinent le potentiel effectif du jeu. Alors, ça va être un carton, bien entendu, mais ça aurait été un carton supplémentaire si, évidemment, il n'y avait pas une bootleg des Crazy Kong qui ont très bien marché aussi, tous ces jeux-là. Je me souviens d'ailleurs d'un des premiers jeux d'arcade auxquels j'ai joué, c'était un truc genre Monkey King ou un truc... Oui, il y en avait des dizaines en fait, des copies de Donkey Kong, on les a oubliées parce qu'on n'a gardé que Donkey Kong, mais c'était un vrai problème pour Nintendo, mais de la même manière que Breakout a été un problème pour Atari, que Space Invaders a été un problème chez Taito, c'était la jungle à l'époque. Et Nintendo, en fait, va pour la première fois se dire « Ah ouais, mais zut, il y a un manque à gagner là quand même. dégoûté de se dire « On a fait tous les efforts et en fait, on ne récupère pas les lauriers. » Donc ça, c'est un des premiers constats qui va les éloigner de l'arcade. Ils vont se rendre compte que c'est la jungle et que ça ne vaut pas tant que ça le coup, même si oui, ça le vaut. Et puis, il y a d'autres choses en fait. Ils se rendent compte au Japon, il faut bien se dire que le jeu d'arcade s'est réservé aux adultes. Les salles d'arcade à cette époque sont interdites au moins de 18 ans non accompagnées et à partir de 20 heures, c'est totalement interdit au moins de 18 ans et puis c'est sale et puis ça pue le tabac, enfin c'est sombre. Enfin bref, très mauvaise presse et les enfants, en gros, ils n'ont pas le droit d'y aller quoi. Et donc, tous ces enfants-là ne peuvent pas jouer à Donkey Kong sauf accompagnés par un grand frère. Enfin, c'est compliqué pour eux et Nintendo se dit « Mais nous, on a toujours fait du jeu pour tout le monde. Un jeu de cartes, c'est pour tout le monde. » Et ils se disent « On loupe un pan entier du public. » Et puis, troisième chose, ils disaient « Mais pourquoi en fait de sortir pour jouer à ces jeux-là ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de proposer un Donkey Kong à la maison en fait ? Ce serait tellement plus simple. » Et donc, Yamauchi, en 81, il va appeler Uemura chez lui et il va lui lancer un défi, lui dire « Écoute, là, les Game & Watch, ça cartonne, mais il faut penser à l'après Game & Watch. Je voudrais qu'on fasse du jeu vidéo, mais pour les enfants, pour toute la famille, avec une machine qui sera tellement en avance technologiquement en parlant que personne ne pourra la copier entre 1 et 3 ans, tu dois faire tourner Donkey Kong dessus et ça doit coûter moins de 10 000 yens. Donc, en gros, Sachant que Donkey Kong il coûtait… À prix constant, mais c'est 110, 120 balles, ça ne vaut rien. Sachant que la borne de Donkey Kong, elle, elle coûtait cher. On a des documents qui donnent le prix de vente de la borne, mais la borne, elle coûtait très, très cher. Mais le hardware en tant que tel, déjà, le hardware, il coûtait peut-être 70 000, 80 000 yens, peut-être au moins 6 ou 7, voire 8 fois plus. Je ne pourrais pas te donner de vrais chiffres, mais ceux qui connaissent un peu les prix de l'arcade et au moins des plaques, des PCV, ils pourront te confirmer qu'à l'époque, ne serait-ce que la plaque, c'était déjà 70 000, 80 000, 100 000 yens. Ça dépend des plaques, évidemment. Tu parlais de l'image associée à l'arcade. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y avait aussi la volonté chez Nintendo d'essayer définitivement de pouvoir rompre avec l'image un peu sulfureuse que Nintendo a traîné pendant longtemps, du fait que les jeux de cartes aussi étaient associés à une image un peu sulfureuse et que ça faisait déjà longtemps que Nintendo avait entamé ce chemin pour avoir une image très famille. Est-ce que ça n'a pas joué aussi à ce moment ? Moi, je pense que tu as parfaitement raison parce que ça, ça a toujours été le fer de lance de Yamauchi. Le premier truc qu'il a voulu faire quand il est devenu président de la firme Nintendo, c'est humaniser les jeux de cartes en fait, c'est les rendre accessibles à tous parce que comme tu le disais justement, Julien, à cette époque, les Hanafuda, c'était surtout des jeux pour les hommes qui fumaient, qui buvaient, ça s'utilisait dans les tripots pour parier de l'argent quand bien même c'était encore parfois totalement interdit donc c'était dans les quartiers un peu louches gérés par des Yakuza enfin l'image des jeux de cartes en dehors du jour de l'an où traditionnellement les familles jouent au Hanafuda etc. En dehors de cette petite période bien précise, ça avait une très mauvaise image et Yamauchi, il en a souffert, il le dit dans plusieurs interviews quand il était gamin, il était traité de fils de pègre et ça, il en souffrait beaucoup et donc quand il s'est retrouvé à la tête de ça, de Nintendo, il a voulu rendre les jeux de cartes comment dire, enfin il voulait dédiaboliser tout ça et donc il a créé des jeux de cartes pour enfants en achetant la licence Disney ce qui était révolutionnaire à l'époque et effectivement il a réussi son pari, les jeux de cartes étaient accessibles à tous et l'image s'est considérablement améliorée et tu as raison de le dire en fait, je pense que l'arcade avait tellement mauvaise presse que Nintendo faisait du jouet aussi à cette époque, ils vendaient des jouets pour les enfants, ils vendaient des jeux de cartes pour les enfants et peut-être que le fait d'être associé à cet univers du jeu d'arcade peut-être que ça dérangeait aussi Yamauchi, c'est probable mais là, c'est une bonne question mais j'en sais rien en fait mais c'est probable, oui. Donc du coup, l'idée part de là et comment justement ils vont réussir à relever ce défi financier incroyable ? Quels sont tous les leviers sur lesquels Yamauchi va agir ? Non parce que ça, c'est incroyable, j'ai regardé ta vie juste avant et c'est ouf quoi. Moi je t'invite plutôt à lire mon bouquin parce que c'est expliqué sur 70 pages. En fait, la manière dont ils vont réussir à relever ce défi est effectivement complètement dingue mais en fait, Nintendo va partir d'un bloc et ils vont raboter tout ce qu'ils pourront. Tous les prix, ils vont essayer de les raboter au maximum et pour obtenir que l'essence de ce qu'ils veulent. Donc toutes les petites options qui paraissaient logiques à cette époque, avoir un joystick par exemple, ils se sont dit oui, un joystick, ok, c'est cool. L'Atari 2600 l'avait, la Coleco Vision avait, enfin toutes les consoles avaient un joystick, les bornes d'arcade c'était des joysticks. Eux, ils vont faire un joypad avec une croix directionnelle. Moi je dis ça paraît logique. À l'époque, c'est débile. Pour des raisons de coût parce que c'est cher quoi aussi. Exactement, enfin pour plusieurs raisons mais notamment la raison du coût parce que un pad, tiens, j'ai un truc là juste en face de moi mais ça, ça coûte moins cher qu'un joystick, on sera d'accord. Puis surtout, ils les produisaient déjà. Oui, c'était leur concept. C'était leur concept. Ils étaient détenteurs du brevet et donc pour eux, c'était logique de procéder comme ça. Et puis il y a une deuxième raison pour le joystick, c'est parce que culturellement parlant, les Japonais, à cette époque, ils vivaient beaucoup sur les tatamis encore, dans les maisons, dans les foyers, c'était encore des tables basses, les gens mangeaient sur des coussins, sur table basse, etc. Donc la console, elle allait logiquement comme les Colors TV Games, traîner par terre. Et ils avaient peur qu'en fait, une grand-mère ou un grand-père fassent pas gaffe et qu'ils marchent sur un joystick. un joystick, pardon. Et là, non seulement ça fait mal, deux, tu le casses et forcément, c'est compliqué. Donc ils se disaient avec un pad, c'est beaucoup plus fin, OK, tu vas te faire mal comme quand tu marches dans un Lego, mais tu vas pas le casser. Tout à fait. Et donc, il y avait plein de petites raisons qui expliquent pourquoi ils ont préféré utiliser un joystick, un joypad, je vais y arriver, plutôt qu'un joystick qui était la norme pourtant. Donc ils vont complètement à contresens de ce qui est logique. C'est ouf. Et autre chose qui est intéressante avec les joypads, c'est par exemple, c'est le fait qu'ils aient décidé avec la Famicom de ne pas utiliser de connecteur. Ça va leur poser pas mal de problèmes, mine de rien, mais les câbles de la Famicom sont directement branchés à l'arrière de la machine pour faire l'économie des connexions. Bon, ça, on l'avait vu aussi sur A, c'était peut-être sorti avant. La SG1000, elle est sortie A en même temps, je crois. Le même jour. Le même jour, ils avaient fait la même chose. Mais c'était quand même plus ou moins, enfin, pas sur toutes les consoles, mais je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de consoles à l'époque qui avaient aussi ce genre de connexion. Les Coleco. Les TV Games, déjà de base. Les Coleco, c'est branchable, c'est branchable, effectivement. Mais c'est pas forcément une innovation de Nintendo, mais c'est juste une technique, on va dire, parce que la NES, elle utilise des connecteurs au final. C'est pour faire la différence entre au début, le début du projet, c'est la Famicom, où là, ils se disent comment on va faire pour économiser un yen sur n'importe quoi. Et puis ensuite, la NES, où là, ils ont vu que ça marchait tellement bien qu'ils se sont fait un peu plaisir. Et puis, il y avait des pratiques culturelles qui étaient différentes. C'est pour ça que la NES, elle n'a pas le même aspect, etc. Mais par exemple, dans une logique d'économie drastique, tu vas quand même mettre un micro sur ta manette, sachant que la Famicom a un micro dans la manette 2 ce qu'on n'a pas, nous, sur la NES. C'est parti d'où ça, en fait ? Quand tu es au moindre centime de yen, pourquoi ? Là, ce que tu soulèves, c'est super intéressant parce que c'est typique du bordel qui régnait chez Nintendo à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est ça qui est... Moi, il me l'a dit, M. Moura, j'ai eu une discussion assez intéressante là-dessus avec lui. Je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais tout ce que vous avez pu dire dans les interviews où il faut économiser, que vous êtes vraiment saigné pour avoir le 1 yen de mois, il faut savoir que quand tu fais 3 millions de consoles, par exemple, que tu prévois 2-3 millions de consoles et que tu économises 10 yen, 10 yen, ça fait 1 yen. Tu dis, ouais, ça va, 8 centimes, on peut les mettre, c'est pas grave. Ouais, mais tu fais ça fois 3 millions. Tu vois, qu'au bout d'un moment, ça commence à coûter très cher. Et donc, le moindre yen peut faire la différence dans un projet comme ça. Et pourtant, il y a des choses qui sont assez illogiques dans ce projet Famicom, c'est qu'il y a eu deux contrôleurs. Alors que, pardon, Uemura, au début, lui, c'était une console avec un joystick intégré dedans pour faire des économies. Parce qu'avoir une manette extérieure, c'était un moule, il fallait faire un moule pour le plastique, il fallait des connexions, c'était de l'argent en plus. Alors que ça devait être intégré dans le corps de la console à la base. Voilà, il voulait tout intégrer dedans. C'était aussi très courant encore à cette époque. Et en fait, on s'est retrouvés avec deux contrôleurs, pourquoi pas un. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est dingue, c'est que les premières ébauches de design que Uemura et son équipe ont proposées, ça ne plaisait pas du tout à Yamauchi. Et c'est pourtant Yamauchi qui avait imposé un prix plancher. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, bon, tu t'occupes du hardware, mais pour tout ce qui est design, on va le refiler à Yokoi. Il boule. Non, mais oui, mais il s'appréciait ces deux hommes ou pas ? Parce qu'a priori, il y avait des bisbis entre les deux. Il s'appréciait au début et puis ça a vite été derrière. Non, non, il ne s'appréciait pas du tout. Enfin, je vous invite à lire l'histoire de la Game Boy, vous allez comprendre. Oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, c'est que ce qui va se passer, c'est que Yokoi, lui, il était je vous donne un scoop, mais il était pressenti pour être le futur président de Nintendo. Et il avait toutes les faveurs de Yamauchi. C'était le petit préféré. C'était le chouchou de Yamauchi. Et tous les mecs se battaient pour être le chouchou de Yamauchi. Donc, c'était n'importe quoi. Et en fait, Yokoi, c'était le roi. Il faisait ce qu'il voulait. Et en réalité, il a sauvé Nintendo avec Donkey Kong. Il a sauvé Nintendo avec les Game & Watch parce qu'il faut savoir que les projets juste avant de Uemura avaient quand même pas mal floppé. Et donc, c'était le sauveur de Nintendo. Qu'est-ce qui avait floppé ? Excuse-moi, qu'est-ce qui avait floppé de Uemura ? On verra là. Par exemple, toutes les bornes en fait, un peu coûteuses, c'était Uemura, l'arcade. Et en fait, les bornes étaient très coûteuses et ça ne marchait pas très bien. Donc, il y a eu beaucoup de flops. La preuve, en 1973, le laser clay shooting, le truc qui avait coûté des milliards et des milliards, ça s'est viandé en quelques mois et ça a failli couler Nintendo en fait. Et il a fallu attendre des années, mais surtout l'arrivée des Game & Watch et de Donkey Kong pour sauver la firme. Et Yokoi avait déjà sauvé la firme autrefois en créant quelques jouets qui ont sauvé Nintendo qui ne s'en sortaient plus avec des petites cartes à jouer. Ça ne suffisait plus. Mais bref. Et donc, en fait, il fait ce qu'il veut, Yokoi. Et là, Yokoi, il va avoir un malin plaisir à rajouter des tas de petits trucs juste pour emmerder Uemura. Et donc, il va rajouter le petit micro qui ne sert à rien. Il va rajouter un deuxième pad. Il va rajouter un espèce de truc. Vous savez, sur la Famicom, vous avez un loquet pour retirer la... l'éjecte. Le bouton éjecte. Ouais, le bouton éjecte. C'est génial. Mais il ne sert pas à grand-chose. Dans les faits, tout le monde l'arrache comme ça. Oui. Alors, moi, tu me dis, j'ai vu un interview de Uemura il y a quelques temps où il disait en fait que le bouton éjecte, en fait, ça se dit c'est un jouet la Famicom, c'est un jouet. et les enfants, ils vont faire ça. Donc, la Camicom va popper parce que c'est un jouet. Il dit, pour moi, c'est un jouet. Et voilà. Et le fait de faire ça, effectivement, quand tu... Nous, on a connu ça avec la Super NES plus, évidemment, quoi que la NES. C'est encore autre chose, la NES. Mais c'est vrai, quand tu appuies sur un bouton et tu as la cartouche qui saute, bon, c'est sympa, c'est rigolo, c'est gadget, mais voilà. Tout à fait. On a tous fait des concours de hauteur sur Super Nintendo. Je crois que de toute façon, connaissant les Japonais, moi, tous les trucs que j'ai pu découvrir en fait, en regardant un peu dans l'envers du décor, quand vous lisez les Iwata Demand, par exemple, Iwata Demand, c'est génial. Je ne sais pas si vous en avez déjà lu, mais il y a des anecdotes de fou dedans, etc. Mais quand tu lis ça, tu as l'impression que tout est beau, tout est mignon, tout est gentil, tout le monde s'entend bien et que c'est les Schtroum qui font la ronde, quoi. Non, c'est plus compliqué que ça, en réalité. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'engueulades et il y a des clashs. Il y a beaucoup de clashs et en fait, à cette époque, le bouton éjecte, moi, je peux vous dire que Uemura, aujourd'hui, il en rigole en disant bah oui, c'était un jouet, alors on a rajouté ça. Mais à l'époque, il n'était pas content du tout. Il disait, mais vous m'avez emmerdé pour que je fasse une console à moins de 10 000 yens et vous rajoutez un truc qui ne sert à que dalle, tu prends tes deux mains, c'est comme le même l'italien black qui fait des... Tu pourrais faire le même même. Pourquoi rajouter un bouton éjecte alors que tu peux prendre avec la main comme ça ? Alors sur les deux contrôleurs, par contre, tu as une explication. Pour le coup, c'est vraiment... Ça vient de quelque part. Et ça aussi, ça l'a bien énervé parce qu'en réalité, la Famicom, c'est le projet de Uemura, c'est lui qui plonge dessus, etc. Et au début, il a conçu la Famicom. Elle ne s'appelle pas Famicom, donc oubliez le terme family complètement. Il pense à une console et il se dit, les jeux vidéo, c'est pour les gens solitaires quand il pleut, quand les copains ne sont pas là pour jouer aux jeux de société avec eux. Quand tu es tout seul, tu joues aux jeux vidéo parce que tu joues contre une machine. Voilà à quoi sert un jeu vidéo. Quand tu as des copains, tu joues aux cartes, tu joues aux jeux de société, tu vas jouer au baseball dehors, tu fais ce que tu veux mais en groupe. Et donc lui, dans sa tête, il ne conçoit la Famicom que pour un joueur en fait. Et quand le design est refilé à Yokoi, Yokoi, il est en train de bosser sur Mario Bros. Mario Bros, qui est lui inspiré d'un jeu qui s'appelle Just et qui se joue à deux et c'est un jeu de combat où tu... Enfin bref, c'est un jeu de combat entre oiseaux, c'est assez rigolo à jouer. Et dans la tête de Yokoi, ça fait tilt en se disant mais je voudrais bien que Mario Bros, vu que Donkey Kong il va être porté sur cette Famicom et qu'au final, le Mario Bros, il utilise le même hardware, on va pouvoir aussi a priori porter les deux jeux. Mais pour jouer à Mario Bros qui va être jouable à deux, il faut deux manettes. Et donc, il impose lui la deuxième manette. C'est pour ça qu'il va avoir deux manettes. C'est parce que Yokoi veut que son jeu soit sur la Famicom. C'est bon. En arcade, tu as pas mal de joueurs en arcade, Space Invaders notamment. Space Invaders, c'est le joueur. Mais après, sur Atari, tu pouvais jouer à deux. Mine de rien, ils sont largement inspirés de ce qu'a fait Atari et même les autres. Mais ce qui est marrant, c'est que l'équipe industrielle voudrait te faire payer le truc de manière optionnelle avec un connecteur et basse-là. Il faut se mettre dans la tête. Ça aussi, je crois que je le précise dans la vidéo. Enfin, c'est dans le bouquin. Mais ça, ça fait partie des discussions que j'ai eues avec Uemura pendant les soirées. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais vous, vous vouliez vraiment faire qu'une console à un joueur ? Il fait mais si on m'avait dit t'as champ libre, tu peux faire ce que tu veux. Évidemment, j'aurais eu l'idée que ce soit jouable à plusieurs. Mais on m'a dit t'as 10 000 yens pour faire un truc qui est impossible à faire. Donc, tu coupes, et tu ne gardes que l'essentiel en fait. C'est pour ça qu'il ne conçoit qu'une manette au début. Alors, en parlant de coupe, on va parler du processeur Ricoh. Comment ça s'est passé ? Il y a effectivement le nerf de la guerre, ça reste quand même le processeur parce qu'il faut se rappeler que Yamauchi, le président de Nintendo, voulait que sa console soit tellement en avance technologiquement qu'elle ne puisse pas être copiée tout de suite. Et donc, ça, ça va être un sacré défi. Ils ont besoin d'un processeur qui sera très puissant. Et surtout, pour faire des économies aussi, ils ont besoin d'un processeur qui soit suffisamment malléable pour le configurer et qui soit uniquement dédié à la vitesse d'animation. En gros, à l'époque, les consoles, je ne suis pas vraiment technicien, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais en gros, les consoles de l'époque, c'était des processeurs d'ordinateur de la génération précédente et ils faisaient des jeux avec, mais c'était lent. Enfin, il n'y avait pas de scrolling ou alors c'était ultra cinquième. Ce n'était pas configuré. Pour faire une bonne vitesse d'animation. Surtout, je n'avais pas de processeur vraiment graphique pour faire du scrolling hardware ou des choses comme ça. C'est notamment la grosse différence entre la SG1000 et la Famicom. C'est que la Famicom peut faire du scrolling hardware ce qui va très rapidement handicaper la SG1000. Ah oui, mais complètement. Quand tu fais des comparatifs SG1000-Famicom, tu fais, il n'y a pas de photos. Elle est vendue le même prix et le même jour. Mais bref, donc ils ont besoin en fait d'un partenaire qui puisse leur fournir un processeur puissant qui va ensuite customiser pour la vitesse d'animation, pour donner priorité à la vitesse d'animation et à la fluidité, tout ça. Et donc, pour ça, en fait, ils vont contacter plein de gens, de fabricants, que ce soit NEC, que ce soit Sharp, etc. Et personne ne va être en mesure de leur fournir des composants au prix qu'ils veulent. 10 000 yens, ils ont un impératif. Il faut que le processeur central soit vendu à 2 000 yens l'unité. Donc, je ne pourrais pas vous donner de rapport par rapport à ce que c'était à l'époque, mais 2 000 yens, a priori, ce n'était pas cher du tout pour les besoins spécifiques qu'ils avaient. Et ils vont, en réalité, aller sonner du côté de chez Ricoh en se disant mais Ricoh, en réalité, c'est une boîte qui peine à décoller. Enfin, c'était une boîte sur rue, mais qui à l'époque était en vraie galère. Ils galéraient comme des chiens. Et il y a des témoignages des anciens de Ricoh qui ont témoigné qui disaient quand Nintendo nous a contactés, nos usines de semi-conducteurs tournaient à à peine 10%. On était en train de se dire est-ce qu'on les ferme ? Et Nintendo débarque en se disant sûrement, ça c'est un peu un procès d'intention, mais honnêtement, quand tu as une société qui est morte de faim, qui est sur le point de crever, je suis désolé, mais je pense qu'elle accepte un peu n'importe quel deal à partir du moment où tu lui donnes à manger. Et donc, ils ont réussi à négocier des tarifs complètement hallucinants. Donc, ils ont obtenu après multe de négociations leur processeur, le 6502, un tarif battant n'importe quel autre processeur de la même puissance en travaillant avec Ricoh qui était mort de faim. En leur faisant dégager deux, trois trucs, t'expliquer toutes les fonctions tableur, machin, tu me vires tout ça, on n'en a pas besoin, c'est une console. Exactement. Et voilà, il y a quelques concessions. mais dont ils n'ont rien à faire. Sachant que le 6502, c'est un processeur qui est connu de notre côté à la même époque, peut-être un peu plus tard, avec le Commodore 64 notamment. Mais en tout cas, le Commodore 64 était basé dessus. Ce qui est très marrant, c'est cette avancée à contre-courant, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une période où au niveau des consoles, on cherche au contraire à les ouvrir vers d'autres perspectives, à rajouter des options, des accessoires, des tableurs, à en faire des mini-ordinateurs. Et Nintendo part déjà dans la mentalité de tout for the player. Mais ça, tu as raison, ça découle totalement de cette volonté de raboter au maximum pour ne garder que l'essentiel, le jeu. Évidemment, quelques mois plus tard, c'est Hudson qui va développer ça, mais ils vont développer un clavier qui va permettre de s'initier aussi à la programmation. Mais ça, honnêtement, pour Nintendo, c'est ultra accessoire. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça va se vendre un petit peu. Mais ça, c'est juste à des fins marketing. C'est histoire de dire aux parents, pour ceux qui n'ont pas encore craqué pour la Famicom, avec notre Famicom, vous pouvez aussi faire de l'autant un petit génie. En tout cas, on voit que Yamoshi est vraiment génial à ce moment-là. On n'est clairement pas face au Yamoshi de la Nintendo 64. Enfin bon, ça, on pourra en parler des heures aussi, j'imagine, mais on voit que là, il est dans le coup encore à ce moment-là, très clairement. Il est plutôt génial. Il est plutôt génial. Après, sur la fin, je suis moins convaincu, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, l'objectif, est-ce qu'il est tenu en fait ? Donc, tu disais quel était l'objectif en nombre de Yen pour la machine ? Finalement, combien ils vont avoir par rapport à l'objectif qui s'était fixé en coût par machine ? À la base, ils avaient prévu de ne pas dépasser les 10 000 Yen. Et au final, je crois que dans ma vidéo, j'ai 12 800 Yen. Mais je me suis trompé, en fait. Quand j'ai enregistré ma vidéo, je parlais sans m'arrêter, j'ai confondu avec le prix de la Game Boy. La Game Boy, elle était à 12 800, mais la Famicom, elle était à 14 800. Donc, ils ont quand même explosé leur prix de 10 000 et en réalité, elle était vendue 14 800. D'accord. Mais finalement, Yamauchi, il a quand même validé ce prix-là, 14 800 Yen, tout en sachant qu'en réalité, si elle avait été vendue à un prix décent, le prix qu'elle coûtait réellement, il fallait en réalité dépenser plus de 30 000 Yen, donc le double. Voilà. Et il y a une des techniques aussi qui est géniale, c'est vrai que j'en parle dans la vidéo, mais Nintendo va utiliser une technique assez dingue et marquée de vente. Donc, on ne parle pas de vente à perte. Juste pour bien préciser, on ne parle pas de vente à perte, on parle des prix auxquels ils ont réussi à négocier les composants. Oui, tout à fait. Je crois qu'au Japon aussi, c'est interdit la vente à perte. Quand tu disais qu'elle aurait dû coûter 30 000, c'est l'heure optime qui a permis de diviser par deux. C'est l'optimisation. Effectivement, après, peut-être si tu as l'équivalent du fisc qui se mêle là-dedans en disant votre console, vous la vendez. Vendre à perte, de toute façon, c'est débile, ça n'a pas d'intérêt. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'en sais rien. Peut-être qu'au Japon, c'est possible, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que si, avant de parler de la console, aurait peut-être dû coûter 30 000 yens si elle avait été vendue à son prix normal, c'est que Nintendo a aussi utilisé une technique qui est assez folle, c'est qu'elle a demandé à tout le monde de s'asseoir sur leur marge. C'est-à-dire que Nintendo, en réalité, je pense que la Famicom, elle leur coûte réellement 13 000 ou 14 000 yens, je n'en sais rien, je dis un chiffre à peu près approximatif, et que dans les boutiques, elle est vendue réellement ce prix-là. Et Nintendo s'assoit sur sa marge, donc il ne gâte pas de sous sur le hardware, et il demande aussi aux distributeurs, aux diffuseurs et aux revendeurs de ne pas gagner de sous non plus. Et ça, c'est fou. Ce qui est inédit. Ce qui est inédit, alors c'est inédit dans le jeu vidéo, ça c'est sûr. Voilà, dans le jeu vidéo. Parce que dans le jouet, ça se pratique. Mais dans le jouet là aussi, quand tout le monde dit c'est la technique Mattel, c'est une technique connue, Mattel ne gagne pas de sous sur les Barbies, sur la poupée en tant que telle, mais il gagne des sous sur les accessoires. Mais je crois que malgré tout, les revendeurs gagnent quand même des sous. Là, on demande même aux revendeurs de s'asseoir sur leur argent. Oui, ça ne se pratique pas du tout au Japon à cette époque-là, et pendant longtemps, ça ne fait pas de jurisprudence tout de suite. Parce que ça va être un point vraiment de fort mécontentement chez Sony sur le lancement de la PlayStation américaine. Quand le prix est balancé, au Japon, c'était la soupe à la grimace. Ils n'ont pas du tout apprécié le côté on va la vendre, on ne gagne pas de sous. Et maintenant, ça s'est totalement imposé dans le marché du jeu vidéo. Aucune console aujourd'hui ne marge, et même les distribs effectivement gagnent pas de sous. Oh là oui, elle a gagné des sous. Sauf que maintenant, ils demandent aux revendeurs de vendre la console à prix coûtant, mais par contre, les jeux, on les vendra sur le store des matins. Un bisou ? Voilà. C'est aussi pour ça que la PSP Go a été boudée. Parce que la PSP Go, ils gagnaient quasiment rien, les revendeurs. Et en plus, on leur disait derrière, vous allez vous asseoir aussi sur les jeux. Donc, aucun intérêt. C'est intéressant. Mais donc, c'est vrai que du coup, Nintendo est quand même vraiment précurseur. Tout ce qui entoure la Fabricom est précurseur. Ils ont même inventé ça. C'est ouf. Pas seulement la croix directionnelle et tout le reste, mais même la stratégie commerciale. C'est un truc de dingue. Un petit mot au niveau des optimes. Florent, tu vois d'autres trucs ? Oui, il y en a plein encore. Mais le plastique rouge, la légende du plastique rouge. Oui, le plastique rouge. Tiens, le plastique rouge. Alors, le plastique rouge, ça a été démenti. Le plastique rouge, moi, je m'en souviens, j'avais écrit un article sur… c'était quoi ? C'était Retro Game ou Game Fan à l'époque où je parlais déjà de la Famicom et Uemura avait dit… Non, ce n'était pas Uemura, c'était Imanishi, le porte-parole de Nintendo à l'époque pour les 20 ans de la Famicom et qui expliquait le plastique rouge a aussi été choisi parce que c'était le moins cher. Et en fait, quelques années plus tard, Uemura va contredire ça en disant non, ce n'est pas vrai. Si on avait voulu faire un truc moins cher, on aurait gardé la même couleur pour toute la console. Donc, ce n'est pas vrai de dire que le rouge était moins cher et si on a… voilà, bref. et ils ont choisi le rouge qui était ce rouge-là qui est un rouge qu'ils appellent Azuki en japonais, c'est un rouge bordeaux. Et c'était la couleur préférée de Yamauchi. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que quand les coloris ont été choisis parce que c'est Yamauchi qui validait les noms, c'est Yamauchi qui validait les designs, c'est Yamauchi qui validait les couleurs, etc. Et quand ils ont proposé différents croquis, etc., Yamauchi, il a sorti son paquet de cigarettes et il a dit « je veux cette couleur-là ». Et c'est une marque de cigarettes qui s'appelle Lark, L-A-R-K, et ça existe encore. Et quand vous regardez bien, en fait, le packaging, il a la même couleur que la Famicom. Et c'était la couleur préférée de Yamauchi à cette époque. Incroyable. Ok, donc ça vient de là, le fameux rouge qui n'est pas spécialement sexy, mais bon, ce qui donne une certaine personnalité singulière à la Famicom. Et la légende de la couleur du paquet de cigarettes, elle est vraie. Du coup, elle serait vraie, oui. Ah oui, elle est vraie, oui. Elle est d'accord. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui trouvent la Famicom très chouette et tout, moi je la trouve moche. Pareil. Non mais moi aussi, le fameux rouge. Je préfère la NES. Elle n'est pas très belle, la NES, mais je préfère la NES. Mais après, il y a quelque chose, en fait, je ne sais pas, enfin bon, ça dépend clairement des goûts, mais c'est rigolote. C'était une époque où on ne savait pas trop ce que c'était une belle console, en fait, de toute façon. Il y a un peu dans son truc. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. La première deuxième, c'est quand même pas non plus un... Non. En fait, Stuff, ce que tu dis, c'est ça qui est intéressant, mais moi, quand tu regardes la Famicom, moi je l'ai découverte, évidemment, sur le tard, en 97, la première fois que j'ai vu une Famicom, c'était pour mon premier séjour au Japon en 97, et quand je l'ai vue, j'ai fait, waouh, mais ça a l'air d'un jouet, quoi. Alors que la NES, aujourd'hui, elle est toute laide, elle est toute grosse et tout ce que tu veux, mais à l'époque, elle était moderne. Elle était super moderne. Elle se mariait très, très bien avec, et c'est d'ailleurs Lens Barth, c'est le designer de la NES, c'était son objectif initial, c'était que la NES, elle soit posée à côté du magnétoscope qui était énorme à l'époque, à côté de la chaîne IFI qui était énorme aussi, mais qui était carrée. Donc, tout devait être carré, quoi. Et tout ça, ça vient de là, en fait. C'est de faire un objectif qui soit high-tech, mais avec les critères des années 80. Et d'ailleurs, il me semble que Uemura a aussi eu un rôle justement dans le design de la NES, et notamment dans le fait que les contacteurs soient, alors j'avais lu ça quelque part, soient cachés par justement un volet qui ne soit pas exposé, par rapport au fait qu'il y avait plus d'humidité au St-Denis qu'au Japon. Et j'avais dit que c'est comme ça. Si ce truc-là est vrai, je pense que c'est concret. C'est au Japon qu'il y a énormément d'humidité. D'accord, énormément, c'est le concert en fait. Parce qu'il y a un rabat sur le cartouche de la Famicom. Il y a aussi un petit rabat, oui. On a vu le principal, du coup, Florent, pour la Famicom, selon toi ? Après, il y a le disque système, il y a le… Ah oui, évidemment, oui. Je ne sais même pas combien d'accessoires il existe sur la Famicom, mais c'est… Enfin, elle a tout fait, même de la bourse. Il y a un truc qui est super intéressant avec la Famicom, c'est que, comment dire, Yamauchi, il a demandé à Oemura, il faut que ta console tienne trois ans. Il faut que l'investissement qu'on va faire pour imaginer ce truc-là. Et ce qui est très drôle, et aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte à quel point c'était les débuts du jeu vidéo, c'est que, comment il s'appelle, Oemura, il dit, mais on ne tiendra jamais trois ans avec une console, ce n'est pas possible. Toutes les consoles de cette époque, c'était des trucs saisonniers. Ils ont bien vu avec les pongs, etc., tu joues une saison, puis après, le Noël suivant, les gamins, ils veulent autre chose. Et ils se posent la question, mais comment vous voulez qu'on tienne trois ans avec la Famicom ? Ce n'est pas possible, ils n'y croyaient pas. Et donc, pendant les trois ou quatre premières années, si vous regardez l'histoire de la Famicom, tous les ans, l'année suivante, ils vont sortir le robot l'année suivante. À chaque fois, il y a un accessoire où ils se disent, il faut qu'on arrive à renouveler l'intérêt de la console en apportant une nouvelle façon de jouer. Alors qu'en réalité, les cartouches se contiennent très bien des cartouches qui sont intéressantes. Mais on parle du truc, en fait. Mais c'est un peu ce qu'ils font avec la Switch, tu regardes avec les accessoires en carton, le Cerceau, c'est clairement ce qu'ils font encore maintenant. Un mot au sujet du nom, du coup, le nom Famicom, en fait, il est génial ce nom. D'où ça sort ? Alors ça sort, ça c'est M. Uemura qui a trouvé le nom Family Computer. Mais il n'était pas sûr. Et visiblement, et ça, ça a été un de ses derniers témoignages, mais il s'est confié à sa femme, voilà, il est rentré chez lui un soir en disant, je suis embêté, là je travaille sur une console de jeux vidéo, mais ce n'est pas un personal computer, ce n'est pas un home computer, enfin, ce n'est pas un, comment dire, un work computer, il a trouvé plusieurs exemples comme ça d'ordinateurs, il dit, mais c'est plutôt un ordinateur, tu vois, qu'on va jouer en famille, et donc, tu vois, genre un family computer, et là, sa femme, elle dit, family computer, ça pourrait donner Famicom, et c'est sa femme, en fait, qui va trouver le nom Famicom, d'accord ? le truc, pourquoi elle trouve Famicom, parce qu'au Japon, ceux qui connaissent un peu le Japon le savent déjà très bien, mais les japonais, ils adorent couper tous les mots et les mêler les uns avec l'autre, ça c'est un truc qu'on voit partout systématiquement, ils coupent les noms et ils les mettent ensemble, et donc, game center, ça devient gesen, personnel computer, donc les PC, c'est pas so con, il y a des tas de trucs comme ça, dans tous les domaines de la vie, et donc, quand elle a entendu family computer, elle s'est dit Famicom, et puis c'est joli, c'est marrant comme nom Famicom, il y a Mauchi qui est un anti-conformiste notoire, il déteste cette pratique qu'ont les japonais de couper les mots pour en faire des petits surnoms, il déteste ça, et donc, il est chiant en fait, bah oui, un peu, oui quand même, on le sait, je pense qu'il est très chiant, mais c'est aussi ça qui a fait sa force, néanmoins, quand Uemura, il a dit, écoutez, j'ai un nom pour la console, ce serait Famicom, qu'est-ce que vous en pensez ? Il répond Famicom quoi ? Bah Famicom en fait, c'est l'abréviation de Family Computer, et là, Yamauchi lui dit, Family Computer, ça me va, Famicom, vous oubliez, c'est nul, j'en veux pas du tout, et donc, ils vont enregistrer le nom Family Computer, à l'équivalent de l'INPI, l'INPI au Japon, et la machine va être vendue sous le terme Family Computer, mais évidemment, en trois semaines, les gamins, ils ont déjà fait le lien, ils vont l'appeler Famicom, tout le monde, tout le monde va commencer à parler de la Famicom. Et c'est au même moment que Sharp avait fait un four, je crois, un four micro-ondes, qui s'appelait Famicom. En fait, à cette époque, Sharp l'a déjà sorti, il existe un four à micro-ondes qui s'appelle Famicom. C'est ça. Et donc, ça, personne ne l'avait vu venir, évidemment. Donc, c'est hyper important, c'est capital, en fait, ce que tu vas dire là, c'est un truc de dingue. Grâce à cette histoire. Mais en réalité, Nintendo va être un peu embêté parce que oui, c'est ce que je dis dans ma vidéo, mais OK, Nintendo n'a jamais validé le nom Famicom. Ce que font les joueurs, ce que font les gens, s'ils ont envie de résumer ça en Famicom, c'est leur droit. Donc, ce n'est pas le problème de Nintendo, tu peux te dire. Sauf que malheureusement, quand tu as des milliers de personnes, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de gens qui commencent à dire Famicom, 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 alors qu'en fait, tu as déjà un produit qui s'appelle comme ça et que tu lui fais de l'ombre, pour la société en question, elle est en droit de se dire dites votre produit là, vous pourriez un peu mieux gérer vos noms là quand même. Et donc, il va y avoir une petite lettre d'avocat de Sharp qui va être envoyée. Enfin, ils ont de bons contacts. Je dis une lettre d'avocat, mais en réalité, je n'en sais rien. Ils ont déjà de très bons contacts. C'est Sharp qui fait les écrans des Gaming Watch, donc ils ont pas de bons contacts. C'est juste qu'ils ne se sont pas rendus compte de ça avant et donc, ils vont se passer un coup de fil et ça va se régler à l'amiable évidemment. Et ils vont, voilà, Geek Media le dit, Sega à la base, c'est un service game. Sega Service Game, c'est énorme. Capcom, Capcom, c'est pareil. Capcom, c'est un capsule computer. Et Akira Bala, Akiba, Akira Bala. C'est dans tous les domaines du quotidien au Japon, ils font ça. Oui, mais Sega, c'est américain par contre. Oui, mais la dénomination Sega, elle apparaît quand le siège était au Japon. C'est vrai. carrément. Et donc, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'entendre à l'amiable et ils vont faire un échange de bons procédés. Ok, on vous cède le nom Famicom puis en échange, vous nous laissez vendre une Famicom sous notre nom. Ils vont développer la Twin Famicom, ils vont développer le téléviseur Sharp C1 sous la marque Sharp. Qui intègre la Famicom. C'est des Famicom, mais c'est Sharp qui va les vendre. Et là, par contre, on imagine qu'ils auront le droit de faire une petite marge sur les appareils. et là, ce ne sera pas zéro marge. J'imagine que oui, Sharp, eux, ils n'ont pas le choix puisqu'ils ne font pas de logiciel. S'ils ne gagnent pas d'argent sur le hardware, ils gagnent d'argent nulle part. Je pense que les Twin Famicom, ils gagnaient des sous. Tu penses que ça aurait pu jouer dans le fameux choix de Sharp pour les écrans de la Game Boy quand il y a eu tout le bisbille, que cette histoire soit remontée à la surface ? On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un rôle avec cette histoire d'écran Sharp. Ceux qui ne savent pas de trop de quoi on parle, trop de quoi on parle, c'est une des histoires les plus dingues de l'histoire de Nintendo. C'est dans le volume 4 de l'histoire de Nintendo. Mais il s'est passé quelque chose de pas très normal. Je vous invite à découvrir ce que c'est. Je ne sais pas si ça découle de cette réunion, si ça a été remis sur le devant de la table. Non, je ne pense pas parce que Sharp avait tellement de relations avec Nintendo depuis des décennies que depuis 1971 et peut-être même avant. Non, attends, j'ai une bêtise parce qu'en fait, le premier jouet électronique de Nintendo, c'était déjà avec Sharp à l'époque où Sharp ne s'appelait pas encore Sharp, mais il s'appelait Hasegawa ou Hayakawa. Voilà, enfin bref, Hayakawa, Denki, je ne sais pas quoi, c'est ensuite appelé Sharp. Et le premier jouet électronique de Nintendo, c'était le Compagnon, c'était un Tokiwoki. Et quand tu ouvres le Tokiwoki, en fait, tu as des composants de Sharp dedans. Et c'est là qu'on a découvert que Nintendo avait déjà des liens avec Sharp depuis 1965. Donc, les liens entre Nintendo et Sharp sont très ténus et clairement, je ne pense pas que lors du bis-bis qui a pu se passer avec l'écran de la Game Boy, le truc assez incroyable, je ne pense pas que ça soit revenu sur le devant. OK. Et du coup, le disque système, alors ça débarque quand dans l'équation ? Quel est l'objet ? Quel accueil ça a rencontré ? Est-ce que c'est Oemura qui est derrière ? Oui, est-ce que c'est Oemura qui est derrière ? A priori, oui, mais... C'est Oemura qui est derrière le disque système, évidemment. Déjà, il faut dire ce que c'est que le disque système. Nintendo faisait face à des pénuries très fréquentes de ROM. Il y a des pénuries comme aujourd'hui et ils étaient un peu tributaires de ça et surtout, les ROMs, plus le développement des jeux avançait, plus les besoins en termes de capacité de stockage étaient grandes et les ROMs de capacité grande étaient beaucoup plus chers que celles de 32 kilobits, logiquement. On commençait à voir gentiment les premiers jeux 1 méga arriver. C'est Ghouls & Ghouls, c'est d'ailleurs le premier jeu à 1 méga. Alors, pas méga octet, méga bit quoi, en fait. Moi, je confonds toujours méga bit, méga octet. Non, c'est pas méga octet, c'est mort. C'était énorme pour l'époque. C'est 8 fois moins quoi, en fait. Et ça coûtait très très cher et donc, Nintendo, en fait, en avait marre. Ils ont trouvé ce qu'on appelait le quick disk. C'était des disquettes pour faire simple, réinscriptibles qui avaient en capacité de stockage 128 kilos de stockage. C'était quasiment 4 fois un Super Mario Bros. Et donc, ça laissait présager de jeux gigantesques de capacité de stockage infini et surtout, tu pouvais enregistrer des données, sauvegarder ta partie dedans. Et troisième innovation, troisième truc génial du disque système, c'est que Nintendo a implanté dans des milliers de magasins de jouets et de jeux vidéo des bornes de téléchargement. Alors, je dis ça avec des guillemets parce que c'est pas vraiment du téléchargement en ligne, etc. Mais tu pouvais en fait graver des bornes de gravure. Tu pouvais pour 500 yens, donc l'équivalent de 4-5 euros maximum, tu pouvais avec une disquette, t'arrivais dans le magasin et tu disais je voudrais ce jeu-là et il t'effaçait ton ancien jeu, il te remettait un oeuf, enfin un oeuf, il te regravait un autre jeu qui lui venait de sortir, ça pouvait être un Metroid, un Zelda, un Castlevania, pour 500 yens, 4 euros quoi, 4-5 euros. Ils vendaient aussi des disquettes Famicom Disque Système Vierge où il fallait forcément que ce jeu existait. Non, c'était sur la face de vue, je crois que c'était. Mais tout était effaçable, donc t'achetais un premier jeu au début, les jeux coûtaient 2 500, 3 000 yens, et puis une fois que tu t'en étais lassé, t'allais au magasin, tu disais je veux ce jeu-là et il te filait donc le jeu, il te filait aussi une paire de stickers que tu collais sur ta disquette pour savoir quel jeu t'avais. Ok, donc attention, sur le marché, tu peux acheter un Metroid et t'as un Mario dessus en fait techniquement. Et en fonction des jeux, tu pouvais effectivement sur la disquette, tu pouvais avoir deux jeux sur les deux faces en fait. Tu pouvais avoir un Donkey Kong qui prenait quasiment pas de place et derrière, tu pouvais avoir un autre jeu qui était à peu près équivalent, un Balloon Fight par exemple. Mais bref, et donc tu pouvais télécharger mais c'était fou parce que les gamins ils pouvaient, il fallait acheter l'accessoire évidemment mais pour 500 yens, 4 euros, c'était ouf. Alors justement, l'accessoire, il coûtait combien ? Il coûtait le même prix que la console ? Le prix de la console, je crois que c'était le prix de la console. D'accord. Il fallait racheter une deuxième console. C'était un investissement mais derrière, tu payais moins les jeux en fait. Oui, carrément. Elle sort combien de temps après la sortie ? Ça sort en février 86 donc en gros deux ans et demi après la Famicom. Et le premier jeu, c'est The Legend of Zelda pour info. The Legend of Zelda était le fer de lance de ce produit parce que c'était un jeu qui était censé être ultra long et c'est vrai qu'il était long et tu pouvais sauvegarder ta partie en cours de route. Tu vois, les arguments, ils les mettaient là. C'était le premier sur FDS ? Oui. Il y avait deux ou trois autres jeux qui étaient là pour être téléchargeables mais des jeux de tennis, des trucs comme ça. Il y avait le Super Mario Bros. 2 aussi. Oui, le Super Mario Bros. 2 est sorti sur le disque système. Il y a le Super Mario Bros. 2 japonais aussi. D'accord. et le Super Mario Bros. 2 aussi est sorti sur le disque système. Metroid aussi. Metroid aussi. Avec Castlevania. Mais vous imaginez, les hits, nous, il fallait qu'on claque 400 mals pour jouer à Zelda, à Metroid et tout et ils jouaient pour 4 euros. C'est un truc de malade. Et tu avais les équivalents en cartouche aussi où il y avait des exclusivités. Non, ils sont ressortis après sur cartouche que je crois que c'était à l'époque. Seulement le premier Zelda. Metroid n'est jamais sorti en cartouche. Zelda 2 n'est jamais sorti en cartouche. C'est aux Etats-Unis qu'ils ont été sortis en cartouche. Elles étaient très chères. La cartouche de Zelda était plus chère qu'une autre cartouche du fait qu'elle avait 380 francs. Je m'en souviens. Il n'y avait Castlevania 1 et 2 qui sont sortis. Ils avaient des super... Alors malheureusement, le truc n'a pas très bien marché. Ça paraît dingue de dire ça, mais ce n'est pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, auprès des joueurs, le disque système a très très bien marché. Évidemment, vous vous en doutez qu'à ce prix-là, tout le monde était comme un dingue. Sauf qu'en réalité, le périphérique a été très rapidement boudé par les éditeurs. Les éditeurs ont très vite boycotté le truc. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour 500 yens, c'était impossible à rentabiliser. Impossible. 4 euros le jeu, combien même c'est du téléchargement, imaginez, sur 500 yens, 4 euros, il y a la boutique qui prend sa marge. On va dire qu'il prend 100 yens. Il reste 400 yens. T'as Nintendo qui prend ses royalties, ils vont prendre 100 yens, 150 yens, je ne sais pas combien c'est. À la fin, il reste sur un jeu, il reste 150, 200 yens. Comment tu veux rentabiliser un jeu en gagnant 1 euro sur un jeu ? Cousin Hub dit que Zelda est ressorti en cartouche au Japon. c'est le seul. Du coup, on a tout dit sur le FDS. Puis après, les problématiques d'humidité au Japon, je pense que c'était sur le moment de vie sur la durée de vie de l'appareil, ça n'a pas posé de souci. Maintenant, par contre, c'est notre perdement. Juste, Paulo, il faut quand même préciser la durée de vie de l'appareil parce qu'on est parti sur une console qui doit durer 3 ans. La dernière Famicom qui sort d'usine, je ne sais plus si quelqu'un la date en tête, mais c'est dans les années 90. C'est pour les 20 ans. C'est la Famicom Junior et c'est à cette occasion d'ailleurs que Zelda 1 ressort en cartouche. C'est pour accompagner la sortie et ressort de Zelda 1 en cartouche. Mais la Famicom Junior, elle sort quand ? 96 ou 97 ? Moi, j'aurais dit 97. C'est à l'écran. Après, la suite de la Famicom Junior. C'est ça. On parle d'une console et le service de disquettes. C'est-à-dire que tu pouvais aussi envoyer tes disquettes chez Nintendo pour demander à ce qu'ils te mettent le nouveau jeu. Tu n'étais pas obligé d'aller qu'en magasin. Nintendo pouvait le faire aussi via un système postal où tu envoyais ta disquette et te le renvoyer avec les papiers. Et ça, c'est même jusqu'aux années 2000, je crois, où ils continuaient à suivre. C'est cet encadré-là. Je suis très fier et je suis très content de l'avoir fait parce que c'était à l'occasion des 20 ans de la Famicom. Mais même moi, je ne savais pas qu'on pouvait encore faire ça parce que les boutiques de jeux vidéo, ça faisait longtemps qu'elles avaient renvoyé leurs bornes de téléchargement, évidemment. Mais Nintendo avait encore dans ses locaux une ou deux bornes ou trois ou quatre, je n'en sais rien. Mais il y avait encore un service quand tu allais sur leur site à l'époque en 2002, 2003, tu pouvais dans un coin bien caché, tu avais la liste des jeux que tu pouvais encore récupérer. Il suffisait d'envoyer ta disquette et tu payais en timbre. Tu ne payais même pas en chèque ou en argent, etc. Ils te demandaient juste d'envoyer les timbres et on vous change les jeux gratuitement. Et donc, un jour, Nintendo a envoyé un mail, une mailing list par le biais du club Nintendo de l'époque en disant voilà, on va mettre fin au service du disque système. Quand j'ai lu ça, je me suis dépêché d'aller acheter des disques qui étaient vendus en loose dans les hard-off et compagnie. j'ai envoyé plein de disques avec la liste des jeux que je voulais et que des jeux exclusifs au disque système qu'on ne pouvait pas trouver parce qu'il y avait des jeux exclusifs au téléchargement qui n'étaient pas vendus en boîte à côté. Et donc, c'est revenu quelques semaines plus tard et je suis très content. Et ça venait ensuite avec, c'est ça qui était rigolo, c'est qu'ils envoyaient les stickers et qu'ils envoyaient aussi une notice, une feuille A4 et ça, ça vaut de l'or aujourd'hui. C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment des belles anecdotes. C'est juste génial en fait. Oui, c'est dingue. C'est un monument de toute façon. L'impact à Famicom est un monument dans le jeu vidéo. Et donc, quand elle est sortie, rappelle un petit peu les chiffres de vente, ça part comme des pas. En fait, les gens se l'arrachent la machine mais dès le début. Enfin, pas tout à fait. Pour jouer sur les monts, effectivement, il va y avoir deux, trois mois de balottement où il ne se passe pas grand-chose et ça va décoller d'un coup à la fin de l'été. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Les chiffres, ce n'est pas 32 millions de Famicom ? Je crois, c'est ça. C'est hallucinant. C'est gigantesque. Au début, je pense qu'il se disait si on en vend un, deux, trois millions, ce sera déjà le bout du monde parce que jamais une console ne s'était vendue à plus d'un million ou deux millions d'exemplaires au Japon. Ça n'existait pas. Faudrait avoir les chiffres parce qu'avant la Famicom, il y a eu une machine qui dominait le marché. C'était la Cassette Vision de l'époque. Ça, c'est un fabricant que tout le monde a oublié. C'était lui le leader du marché du jeu vidéo avant Nintendo au Japon. C'était Epoch. Ça s'écrit Epoch. Et qui avait été distribué par Yeno en France aussi. Absolument. La Cassette Vision était le hit du jeu vidéo console de cette époque. Mais je voudrais bien connaître les chiffres. Je ne suis même pas sûr que ça allait dépasser un million. Je n'en sais rien. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est incomparable avec la Famicom. De toute façon, ce n'est pas dur. La Famicom, c'est triste pour moi parce que j'adore la PC Engine, la Mega Drive, la Neo Geo, mais la Famicom a tout écrasé. Tout écrasé. Petite correction de Cousin Hub. On avait dit à un moment Famicom GR. Mais en fait, c'est bien Famicom Junior. C'est bien Famicom AV. Oui, c'est la série de Famicom qui est junior. Ce qui est impressionnant que la Famicom, c'est que finalement, elle a duré aussi longtemps, même forcément, la console a été commercialisée jusqu'à assez tard, mais il y a des jeux qui sont sortis assez tard. Elle a aussi duré très longtemps parce que les jeux ont évolué, parce que les cartouches ont évolué aussi, parce qu'il y a eu des choses en plus, plus de mémoire, il y a eu aussi plus au Japon parce que je crois qu'aux Etats-Unis, sur la NES, il n'y avait pas les puces qui ajoutaient des voix de musique et tout ça, ce qu'on avait notamment sur Castlevania 3. Mais c'est vrai que la technique des jeux a évolué aussi, c'est-à-dire que ce hardware-là qui était fait en 83, il permettait encore de faire des jeux en 90, 91, genre Super Mario Bros 3 qui auraient été complètement impensables même sur la console à la base. À la synthèse, bien sûr. Ça, Florent, tu penses qu'ils avaient prévu ce truc-là en se disant on a un hardware mais il faut que ça puisse évoluer au travers du support de stockage ? Non, ça, c'est la PC Engine qui a voulu faire ça. Mais non, Nintendo n'avait pas du tout prévu ça. Oui, c'est les premiers surprises, Nintendo. Nintendo, à la base, ça reste quand même une société de jouets et le cycle du jouet il est extrêmement court. C'est une saison en moyenne, c'est une saison maximum et pour les jouets qui cartonnent, c'est 2-3 saisons mais maximum. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'ils tiennent 3 ans. Mais en réalité, les Game & Watch, ça s'est effondré quand même assez vite. Au Japon, en 3 ans, ça s'est effondré. Donc, Nintendo était les premiers surpris et c'est pour ça qu'ils ont essayé de renouveler avec au début des accessoires, ensuite avec le disque système et ensuite, je pense que la R&D 2 a tardé à sortir la Super Famicom pour plusieurs raisons. Mais l'une des premières raisons, c'est que Nintendo s'est un petit peu perdu avec des projets un petit peu bancals, on ne dira pas banco, des projets bancals, ils ont voulu faire ce qu'on appelle le Famicom Network, ils ont perdu beaucoup de temps avec ça où ils ont essayé de faire de la Famicom le plus gros network du monde. Avant Internet, ils voulaient relier toutes les Famicom entre elles par le biais de Modem et c'était des projets un petit peu démentiels et qui n'ont pas abouti. Très peu. C'est dingue. Là, du coup, tu nous avais promis une heure en ton agréable compagnie, si on ne regrette pas le détour. Alors là, on a deux solutions, c'est soit si on veut partir sur la Super Famicom, clairement, il faudra qu'on éclate un petit peu ce temps. Qu'est-ce que tu en penses, Florent ? Je peux rester encore un petit peu avec vous, mais c'est vrai que j'ai encore un petit quart d'heure peut-être, mais je ne vais pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Vaut peut-être mieux qu'on fasse la Super Famicom à un autre moment ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que ça me paraît être aussi un pavé monumental. C'est un gros morceau, la Super Famicom. Ouais, ouais. Après, c'est comme vous voulez, on pourra en faire après si vous voulez. Alors, comme on est dans la Famicom quand même, qu'on a beaucoup parlé de la Famicom, je te propose peut-être juste d'aborder uniquement, on va se limiter à la question de la rétro-compatibilité, pardon, je vais y arriver, donc histoire de rester sur le sujet Famicom, ça a commencé comment ça en fait ? Donc l'idée, c'était de rendre la Super Famicom compatible à la base. Alors, M. Oemura a été connu la première fois lorsqu'il s'est présenté devant les médias en présentant le prototype de la Super Famicom en 88, c'est là, je crois que la première fois on a vu son visage, en tout cas dans les médias. On trouve la vidéo sur Internet ? Parce que j'ai vu que tu l'avais mis en photo sur ton Twitter, mais tu sais si elle est sur YouTube la vidéo ? Je ne connais pas de vidéo moi de cette présentation. C'est des photos. C'est des photos. C'est que des photos, d'accord. Les Famimaga, les Famitsu, tout ça, on publie des photos de la présentation et on voit Oemura qui présente les trucs. Et lors de cette présentation en 88, il présente un truc qui paraît aujourd'hui très bizarre et aujourd'hui, je pense que peu de gens arrivent à le comprendre et je pense que personne ne l'avait compris à l'époque, c'est pour ça qu'il a été abandonné. Mais ils ont présenté la Super Famicom et ils ont présenté une autre machine qui devait se brancher sur la Super Famicom, ce qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, pour avoir une rétrocompatibilité. Et c'est ce qu'ils voulaient faire à la base, vu que le parc installé de Famicom était très riche et il s'était dit on va éviter de trahir notre public qui voudra réutiliser certainement ses cartouches Famicom sur sa nouvelle machine. Donc on va sortir sur la Famicom avec un accessoire qui permettra de jouer avec la Famicom. Et au final, ça va être abandonné. Donc au début, il devait y avoir un adaptateur pour... Voilà. Ce n'était pas directement la cartouche Famicom que tu pouvais rentrer dans la Super Famicom. c'est rigolo parce que regardez, j'en ai juste là. Est-ce que la Mega Drive était déjà sortie au moment de cette annonce ? C'est-à-dire que... Oui. 4 fois 8, oui. Mais là, donc... Et même la PC Engine était déjà sortie. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que la Super Famicom elle est annoncée bien avant ça, en fait. Et ça, ça fait partie des histoires qu'on pourra raconter sur l'histoire de la Super Famicom. mais Nintendo était très très malin pour saboter pour saboter la PC Engine et saboter la Mega Drive. Ils ont joué très très finement. Elle arrive, mais c'est pas que... Par le biais d'annonces qui n'étaient absolument pas crédibles, Yamauchi annonçait tout de suite quand la PC Engine a été annoncée, Yamauchi, c'est à peine si le lendemain il disait nous on sort de la Super Famicom comme bientôt au fait. Histoire de casser l'annonce. Oui, c'est ça. Alors que rien n'était prêt, Uemura était toujours sur ses petits projets de network qui n'aboutiront à rien. C'était les premiers surpris. Mais attendez, de quoi vous parlez là ? Super Famicom, c'est quoi ? C'est marrant. Ça fait penser à une certaine Nintendo 64 en fait cette histoire. Je ne sais pas vous, mais... C'est autre chose. Je n'ai pas de mes souvenirs. Oui, donc l'accessoire qui brandit sur la photo qu'il y a sur ton Twitter en fait, c'est l'adaptateur parce que là, ça ressemble à un prototype de Super Famicom mais dans lequel il met directement la cartouche. Oui, c'est pour ça que c'est très bizarre. Alors moi, je n'ai pas mis cette photo-là parce que je n'utilise pas des photos qui ne m'appartiennent pas sur Twitter. Ah non, je ne sais pas où je l'ai vue mais en tout cas, j'ai l'air semblé d'avoir vu passer. Effectivement, c'est celle qui circule beaucoup où tu vois à gauche qui présente un projet et puis à droite, on le voit avec la Famicom après sa retraite. Les deux photos, je sais d'où elles viennent mais en tout cas, celle de gauche, c'est lors de la présentation de la Super Famicom où il présente la machine, un espèce de add-on compatible Super Famicom où tu mets une cartouche où tu joues avec la Famicom. C'est pour ça que c'est très bizarre en fait. Je ne sais pas si on parle de la même photo mais ce n'est pas grave, on verra ça hors émission. Si, si, dedans, à l'intérieur, c'est une cartouche de Super Mario Bros 3, la jaune. Voilà. Et ça, en fait, c'est l'add-on Super Famicom pour jouer au jeu Famicom. Mais ça a la taille d'une Super Famicom, l'add-on. C'est quasiment la même chose. les deux prototypes se ressemblent mais la Famicom est plus petite comme le DigiB. Et c'est sans aller sur le côté de la Super Famicom ou c'est quoi ? Tu ne peux pas le mettre en dessous parce que c'est l'entendateur. Mais c'est comme un lecteur cassette sur un ordinateur ou des tickets. Mais ça n'a aucun sens, c'est à la taille de la console. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que ça n'a pas abouti. Personne n'a compris à l'époque. Ils se sont dit mais ça sert à quoi ? Pourquoi on ne garde pas la Famicom alors dans ces cas-là ? Si tu es obligé de racheter une console, un add-on que tu vas brancher sur ta Super Famicom pour jouer à tes jeux Famicom, garde ta Famicom. C'est ça. Je croyais que c'était le prototype. Oui, mais d'accord. Je croyais que c'était le prototype de la SFC. Mais sur Mega Drive, c'est un accessoire, ce n'est pas une console. C'est sûr. Tu pluges directement sur la machine. Tu as le lecteur cartouche, tu as le lecteur carte de la Master System. Ça, ça fonctionne. Après, je suis assez d'accord, c'est quand même curieux de rajouter un périphérique qui était peut-être en plus alimenté électriquement et pas auto-alimenté avec la machine. Tu vois ? Donc, c'est... C'est ségué avant l'heure pour le coup. C'est l'égalité avant l'heure. Non, je croyais que c'était le corps de la machine de la Super Famicom prototype dans lequel tu mettais l'une ou l'autre des cartouches. Je n'avais pas du temps compris ça. C'était un add-on à part. Ah oui, mais d'accord, aucun intérêt. pour se refocaliser sur Yemura, ce qui l'amènera à quitter Nintendo, c'est la retraite. Je veux dire, c'est pas... Contrairement à Aumpe Yokoi, il n'est pas... Il n'y aura pas une scission, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... C'est la retraite, oui, tout à fait, oui. Il est parti en 2004, il est né en... En quoi ? Il est né en 43, donc ça fait quoi ? Ça fait 60 ans, 61 ans. Il aurait pu partir plus tard, honnêtement, parce que les Japonais, ils partent pas à 60 ans. Surtout quand ils ont un statut comme le sien, parce qu'il était directeur de division, enfin, c'est une grosse tête, et regarde Miyamoto, il a 68 ans, et il est toujours fringant et il travaille toujours. C'est quand même assez rare quand t'occupes un poste très élevé, les Japonais, ils bossent jusqu'à parfois 70 ans. Et il est tout de suite parti vers... Sur l'université, enfin, est-ce que c'est parce qu'il a eu cette opportunité ou est-ce que c'est arrivé, ça l'a rattrapé un peu plus tard dans sa retraite ? Je sais pas. Je sais pas, mais après, il me semble qu'il avait... Ce qui s'est passé, c'est que Ritsumeikan, c'est une des premières, c'est peut-être même la première université japonaise qui se dote d'une faculté de recherche jeux vidéo, ce qu'on appelle les Game Studies. Et à cette époque, l'université avait pour projet de sauvegarder le patrimoine du jeu japonais, autrement dit la Famicom. Ça, ça fera beaucoup débat, on demandera à Joseph Redon ce qu'il en pense, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et la Ritsumeikan est à Kyoto et ils avaient donc comme projet de sauvegarder la préservation. On parle de préservation, on parle pas de faire des ROMs, de télécharger des ROMs sur le net, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est de créer leur propre émulateur, leur propre machine à dumper pour sauvegarder de façon native, sans le moindre byte de différence, le patrimoine de la Famicom. Et pour ça, en fait, ils ont demandé l'autorisation à Nintendo, donc ils ont logiquement été mis en lien avec Uemura. Et il me semble que Uemura avait été convoqué alors qu'il était encore en exercice de ses fonctions. Il a été convoqué pour donner des conférences aux étudiants sur la Famicom, sur l'histoire de la Famicom. Et ça avait certainement tellement plu qu'il a été demandé quand il a pris sa retraite. Et ça, ça arrive très souvent. Monsieur Nishikado, le créateur de Space Invaders, lui aussi, il donne des cours à la fac. Le créateur de Pac-Man aussi. Le père de Xevius, M. Hendo, pareil. C'est parfaitement normal qu'en réalité, des créateurs, des gens connus au Japon deviennent des références pour la jeunesse et viennent dispenser de leur savoir, de leur témoignage, etc. Donc, c'est assez banal. Nous, ça nous ferait rêver. Ah oui ? Mais ce n'est pas un truc qu'on fait chez nous, malheureusement. Mais là, ils deviennent professeurs honoraires. Bon, on parle d'honoraires. C'est un honneur. C'est génial. Donc, je pense qu'il a été convoqué à ce moment-là. Il a donné des conférences. Ça a beaucoup plu. Et comme il a pris sa retraite, honnêtement, prof de professeur honoraire, tu vas donner 3-4 cours comme ça par trimestre. Ça suffit. Et alors, quand il part de Nintendo, c'est quoi le contexte en termes de console ? Quelle est la console qui est en cours ? Quels sont les... Enfin, il part vraiment à quel moment de la vie de Nintendo ? En 2004, la Wii est en préparation. La Gamecube vient de sortir. Enfin, elle est sortie il y a déjà deux ans. Et Iwata a pris le relais en 2002. Donc, voilà, le contexte de départ, je pense que la Gamecube, ce n'est pas lui. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne saurais pas te dire quelle a été sa fin. Moi, je me suis surtout... En fait, moi, dans mes recherches, je suis encore loin des Gamecube et Wii. Donc, je ne suis pas encore intéressé de savoir qui a vraiment fait quoi dans cette console-là. mais il faudrait regarder, je crois que c'est Genio Takeda qui gère la Gamecube. Et donc, juste pour finir sur la rétro-compatibilité Famicom, Super Famicom, sur Super Famicom, donc qui a été abandonné comme tout le monde sait, c'est ça qui entraîne les fameux ralentissements pour situer le contexte. Donc, c'est le pros qui est sous-cadensé par rapport à ce qu'il devrait et qui va faire que pas mal de jeux style air-type, enfin, il va y avoir des soucis d'animation sur cette machine, quoi, au final. Peut-être, ouais. Il n'y a pas un truc, je pourrais... C'est ce que disait Douglas, mais moi, je trouve ça épatant, la Megadrive, elle supporte très largement la Master System, tu vois, avec juste une bêtise d'adaptateur. Donc, et ça... Non, parce que la Megadrive... On regarde la vitesse de la machine et c'est pas le Proco et c'est pas le Proco non plus, mais... Oui, c'est ça, la Megadrive, le truc, c'est que sur la Megadrive, il y a le Z80 qui est utilisé sur la Master System qui vire le son sur la Megadrive et qui est utilisé pour la rétropatibilité. Oui, il y a une Master System dans la Megadrive, mais c'est bien au son, donc du coup, c'est facile. Oui, mais ça a été... Quand j'avais lu sur la conception de la Megadrive, ça a été une contrainte qui a vraiment emmerdé à la création de la console. S'ils avaient pu s'en passer, ils n'auraient pas hésité parce que pour eux... Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas que ça. Mais je veux dire, sur la rétropatibilité, il y a aussi des modes graphiques. Enfin, en fait, je pense qu'ils ont quand même dû... Ce n'est pas que en mettant une puce qu'ils ont réussi à la faire. Mais par contre, moi, ce que j'avais entendu par contre sur le pros de la Super Famicom, c'est que c'était peut-être une raison, mais pas forcément la principale. Et j'avais aussi entendu que c'était le fait que les premiers jeux étaient programmés en haut niveau, enfin, pas aussi bas de niveau au niveau du pros. Et ce qui fait que ça induisait des ralentissements, ce qu'il n'y a pas eu après sur les suivants. Après, il y a eu des cocos et ça dans les cartouches aussi. Donc, du coup, Florent, pour finir, on verra la Super Famicom une autre fois. Il y a beaucoup trop de choses à dire. On t'a déjà pris pas mal de temps. En gros, en synthèse, les plus grands... On a vu, en fait, ces plus grandes réussites, je pense, dans l'émission. Donc, on ne va pas repasser dessus. On en a largement parlé, mais ces plus grands échecs, tu dirais quoi ? Ça t'est la vie ou ? Ah, ça t'est la vie. On n'a pas parlé. Je crois bien aussi que le DD64, c'est lui. Je crois que c'est pour ça qu'à la fin, il a été un petit peu démis de ses fonctions. Le DD64, Satellaview, je crois que c'est lui. Satellaview, oui, c'est sûr. Satellaview, c'est dans le muscle. Satellaview, c'était perché. C'était satellite, communication satellite. Nintendo se sentait plus pissé. Effectivement, c'était un four monumental. Mais ça, on en parlera au prochain épisode. C'est totalement la continuité de ce que tu nous as dit par rapport au network de la Famicom, le Satellaview, finalement. Oui, mais Nintendo a malgré tout tenté d'innover. Souvent, les gens disent Nintendo, ils se reposent sur leur laurier. Quand tu regardes l'histoire de Nintendo, il faut nuancer le propos parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réexploitées derrière parce qu'encore une fois, tout ce possible est chez eux. Mais ils ont fait des tentatives de maboule, des trucs qui n'ont jamais marché et que tout le monde a oubliés. mais on ne devrait pas les oublier. Non, mais c'est vrai qu'avec le 64D, qu'il essaye de refaire le coup du Famicom 10 System, en vrai, c'est exact. C'est un peu ça. C'est ouf. C'est ouf. Mais le concept, c'est vraiment trop foireux. Oui. Ah bon, c'est un autre débat. Mais au niveau des échecs, il n'est pas adapté, en fait. Au niveau des échecs, d'autres échecs. C'est ce qu'il avait à faire, mais... Tu as parlé en début d'émission des trucs en arcade où il n'a pas toujours eu la main heureuse, mais ça, tu l'as largement expliqué en début d'émission. S'il y a des gens qui prennent en cours, ils pourront regarder le replay. Tu ne vois pas d'autres échecs cuisants à part ça ? Ça fait quand même pas mal. Je pense qu'il faudrait reprendre un à un. Le disque système, c'est un succès quand même, mais commercialement parlant, je pense que ça reste malgré tout un petit échec en dessous des espérances de Nintendo parce que les éditeurs tiers ont boycotté très vite le truc et ce qui fait que Nintendo se retrouvait avec très peu de jeux et que tout le monde a repris les cartouches au final alors que les cartouches étaient censées terminer. Donc ça, ça reste quand même, je pense qu'ils la gardent en travers de la gorge. Après, évidemment, le Famicom Network, c'est un échec total et ça aussi, je pense qu'ils ont passé beaucoup trop de temps dessus. Donc, il y a quand même des choses, on ne peut pas tout réussir. Yoko et Gunpei, il s'est viandé méchamment sur différents projets aussi. Oui. On s'en souvient encore. mais tout n'a pas vraiment fonctionné. Il n'est pas spécialement parti en bonne odeur de sainteté. Ça n'a pas été le grand uneur sur le départ. Mais ce qui est marrant, finalement, c'est que... Non, pour... Ah non, pour El Moura. Non, je pense que tout s'est très bien terminé pour lui. Je doute qu'il lui en ait tenu rigueur. Honnêtement, bon, ça n'a pas marché mais voilà, c'est la vie de toutes les sociétés. Peut-être qu'à la fin de sa carrière, il n'était plus top, il n'était plus chef, tout ce que tu veux, parce que voilà. Mais il y a... Les Japonais, ils sont quand même assez réglo à ce niveau-là. Et on a fait un mauvais procès, je pense, à Yokoi en lui disant qu'il s'est barré... Enfin, il a été viré à cause du Virtual Boy. C'est totalement faux. Mais c'est vrai lui-même. Moi, j'ai écrit des dizaines de pages là-dessus. Yokoi n'a jamais été viré. Il est parti lui-même. Il est parti sur un succès. Il n'est pas parti sur un échec. Il est parti. Il devait partir juste après le Virtual Boy et il a décidé de repousser son départ parce que justement, c'était un échec. Et il a développé la Pocket, la Game Boy Pocket, qui était un carton monumental. Et là, il s'est dit je peux partir à l'esprit tranquille. On ne va pas m'accuser d'avoir planté la boîte qui m'a nourri pendant 20 ans, 30 ans. L'honneur, l'honneur avant tout. Oui, ils sont vraiment à ce niveau-là. Les Japonais sont des gens d'honneur. Et Uemura, il n'a jamais été viré et il est parti, je pense, avec une très très belle retraite à mon avis. Juste justement pour finir, parce que ça a été posé tout au début, est-ce que Nintendo a rendu ou compte rendre un hommage particulier à Uemura ? Oui, c'est vrai que la question a été posée dans le chat. C'est intéressant. Je ne sais pas du tout. J'écris pour la presse japonaise encore, notamment un magazine qui s'appelle Nintendo Dream. Et ce matin, j'étais en discussion avec le rédacteur en chef en lui disant est-ce que vous allez faire quelque chose ? Moi, je voudrais faire quelque chose. et ils m'ont dit on y réfléchit. Peut-être qu'on va faire un truc sur M. Uemura parce qu'Uemura, il a participé plusieurs fois au magazine Nintendo Dream en donnant des super interviews il y a quelques années et je pense qu'ils vont faire quelque chose. Donc, il y a des médias qui vont le faire. Nintendo, en tant que tel, je ne sais pas du tout. J'espère qu'ils feront quelque chose, mais sous quelle forme, je n'en sais rien. Peut-être un communiqué de presse, je n'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Ce serait bien quand même qu'ils fassent quelque chose. Si vous nous regardez dans le chat, je viens de diffuser une vidéo tout à l'heure, il y a 4-5 heures sur ma chaîne qui s'appelle Petit Secret de Play Histoire où en fait, j'invite les gens à témoigner de leur gratitude, on va dire, ou de leur sentiment vis-à-vis de ce décès. parce que j'ai fait une vidéo hommage avant-hier sur Uemura et j'ai plus d'une dizaine de messages qui sont super gentils en disant, il aura marqué son époque, ça va être une grande perte, etc. Et j'ai trouvé super dommage qu'en fait, ces messages ne parviennent pas. C'est des messages qui viennent du monde entier quelque part. Au Japon, ils ne se doutent pas qu'en France, on est en train de dire ça de M. Uemura. J'ai trouvé très dommage que ces messages gentils, ces hommages, ne parviennent pas jusqu'à la famille. Et donc, j'ai lancé un petit projet, c'est très modeste, mais j'invite les gens à m'envoyer une carte, une petite lettre physique. J'ai mis mon adresse et en fait, une fois que j'aurai récupéré quelques lettres, je les enverrai à la famille par le biais de l'université parce que j'ai beaucoup de contacts avec les gens de l'université et qui transmettront à la famille. Mais au moins, qu'il y ait un petit message, je pense que ça peut faire plaisir à la famille de savoir que de l'autre côté de la planète, il y a des gens qui ont été peinés d'apprendre son décès et qui ont pensé à lui et qui le remercient pour son pas sur son... Enfin voilà, je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Allez voir la vidéo et contribuer, c'est vraiment super sympa, c'est une super idée de Florent, je trouve. Je l'espère qu'il y aura quelques lettres. Visiblement, il y a 3-4 personnes qui déjà dans les commentaires disaient, moi je vais le faire, je vais envoyer un petit courrier et puis une fois que j'aurai récupéré, j'ai donné une deadline parce que sinon, il ne faut pas se attendre sur des mois. Excellente idée, franchement, participez tous si vous pouvez le faire, c'est génial. Ça peut être sympa. On met une centaine de personnes ici, allez-y, ça coûte un timbre, c'est super sympa, c'est une super initiative. Oui, c'est sympa. C'est génial. Eh bien, justement, donc Florent, on va passer en vue un petit peu les livres que tu conseilles sur Omaquet Book, dont tu es responsable, on le rappelle, s'il y a éventuellement des gens qui ne le savent pas dans le chat, mais ça m'étonnerait. Pour aller plus loin, donc, sur ce grand personnage, qu'est-ce que tu rediriges vers quel livre que tu proposes ? Vraiment, si on veut découvrir le travail de Uemura sur la Famicom, il n'y a pas 36 bouquins, c'est l'histoire de Nintendo volume 3. D'accord. Voilà, dans lequel il apparaît à d'innombrables reprises, quand bien même, ce n'est pas le seul cité parce qu'il n'est pas tout seul à avoir tout fait, mais évidemment, ça reste le directeur du projet, donc voilà. C'est le bouquin que je peux vous suggérer pour aller plus loin, effectivement. On retrouve des occurrences le concernant dans d'autres de tes publications ? Oui, dans le volume 1, on parle beaucoup des premiers jeux d'arcade de Nintendo et notamment les fameux EVR dont on a parlé tout à l'heure et puis aussi, on aborde la thématique des Colors TV Games, les premières consoles de 77 et là-dedans, évidemment, il y a des passages qui mentionnent M. Uemura et bien entendu, il est aussi cité dans la biographie, non, il n'est pas cité parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les noms, mais dans le volume 1, il est aussi cité comme le gars qui a vendu les cellules photovoltaïques pour créer les fameux Koh Senju, les pistolets auto-électroniques de 1971. Donc là, on explique qu'effectivement, c'est à cette époque que Uemura rejoint Nintendo. Donc oui, il est omniprésent comme Gunpei Yokoi, il fait partie de ces gens qui sont omniprésents parce qu'ils sont à la tête d'une division qui a créé un marché. Et tu disais, juste pour finir, que Gunpei Yokoi était vraiment un peu le chouchou de Yamoshi et Yamoshi, quelles étaient les relations qu'il entretenait en fait avec Uemura ? Il l'aimait bien, il l'avait nommé à la tête du numéro 2. En fait, il avait ses petits vassaux, ses trois ou quatre chefs de division et il faisait régner la terreur là-dessus en mettant la pression sur tout le monde en disant, regarde, t'as vu les chiffres là de la RND1 ? Ils ont rapporté 3 milliards et toi, 2 milliards ? Qu'est-ce que tu fous ? Et donc, ils mettaient tout le monde en concurrence comme ça et voilà quoi. C'était... J'ai pas mal de témoignages de gens qui me disaient que c'était des coups de pute réguliers entre équipes. C'était à celui qui aurait les faveurs du roi. C'était assez incroyable. Il y a vraiment un côté Steve Jobs, Stéphane. je pense que si tu... Oui, il y avait d'ailleurs une question qui revenait tout à l'heure sur le chat qui était assez intéressante. C'était quelqu'un qui se demandait si on pouvait comparer la relation entre Yokoi et et Oumura avec Steve Jobs et Steve Wozniak. Et Wozniak. Évidemment, ils n'avaient pas la même relation. C'est pas... Ouais, c'est pas les... C'est une bonne question. C'est pas... Pourquoi pas ? Ça mériterait réflexion. Mais oui, c'est la comparaison. Elle peut être... Elle s'entend. T'as d'un côté, t'as un mec qui est visionnaire et qui voit les marchés arriver, etc. Puis de l'autre, t'as un mec qui a la bonne idée au bon moment mais qui serait incapable de la mettre en rente. Yokoi, il s'est tout le temps défini comme un inventeur du dimanche. Lui, il bricolait dans son coin, il aimait faire ses petits trucs, ses petits machins et il était incapable de vendre le moindre truc. Et derrière, t'avais effectivement Yamauchi qui lui, était très malin. Et en ce sens, oui, la comparaison tient. Et d'ailleurs, je m'en suis pris plein la gueule quand j'ai écrit cet article, putain. Yamauchi, il est mort. Pour Pixel Love, j'ai écrit un hommage à Yamauchi où je faisais un comparatif entre Yamauchi et Steve Jobs où j'expliquais que si Yamauchi, il avait été américain, il aurait déjà son biopic. Mais effectivement, la mentalité américaine et la mentalité japonaise n'étant pas du tout la même, personne ne connaît Yamauchi alors que l'influence de Yamauchi, elle est honnêtement équivalente à celle de Steve Jobs. Tout à fait. On avait fait, on avait fait, nous, une émission justement parallèle sur Nintendo et Apple. C'est juste que Yamauchi n'en avait rien à battre de se vendre. Les conférences de presse, il en faisait une tous les 10 milliards d'années. Il détestait ça alors que Steve Jobs était un très bon communicant. C'est le seul point qui les différencie. Mais quand tu regardes un peu dans le détail leur façon de gérer leurs équipes, leur philosophie de création et d'épuration, etc., ils ont énormément de points communs. C'est juste que tu en as un qui ne s'est jamais montré devant personne et tu en as un autre qui était devant les médias tous les 15 jours. C'est la seule différence. Mais en réalité, quand tu compares leurs deux carrières, leurs deux contributions, il ne faut pas chercher les médias à 14h. OK, les iPhones, les iMac, c'est des millions d'exemplaires. Mais si tu compares avec les millions de Famicom, les millions de Nest, les dizaines de millions de Game Boy, tu obtiens la même influence d'un côté la téléphonie, l'informatique et d'un autre côté les loisirs et le jeu vidéo. Mais après, la grosse différence pour moi par rapport à ce que tu demandais, Paulos sur le côté Steve Jobs, c'est qu'il y a peut-être moins ce côté de concurrence. Il y en a eu, notamment sur l'équipe avec une toche. Oui, mais ça, par contre, du coup, Steve Jobs n'était pas à la tête d'Apple à cette époque-là. Il n'était pas à la tête d'Apple, il était à la tête d'une équipe qui était en concurrence avec d'autres équipes, mais ce n'était pas Steve Jobs qui était à la tête d'Apple à ce moment-là. C'est pas tout à fait pareil. La comparaison qu'on pourrait peut-être faire, par contre, c'est plus tard quand l'iPhone est développé entre les équipes de Scott Forstall qui bossent sur mettre une version bridée de Mac OS dans l'iPhone et Tony Fadel qui a créé l'iPod. Donc, il y a deux projets qui se battent et finalement, s'il y en a un qui le gagne. Je ne pense pas qu'il n'y a pas vraiment ce côté machiavélique de mettre des équipes en concurrence. Ça, c'est plus un truc peut-être déjà japonais. Ça me fait penser moi aussi notamment aux guerres entre les divisions américaines et japonaises de Sega ou des choses comme ça. Dernier truc, on n'en a pas parlé. Uemura, son origine, quel type de foyer il venait de... Enfin, c'était plutôt classe socioprofessionnelle ingénieur ou ouvrier, ses parents, il venait de quel milieu ? Uemura ? Ouais. Aucune idée, mais à mon avis, c'est le premier de sa génération parce qu'à cette époque, quand il est devenu ingénieur, c'était l'arrivée de l'électronique grand public. Ses parents avant lui, la classe moyenne japonaise de l'époque, c'était des artisans, c'était des... Voilà quoi. Je pense qu'il n'y avait pas d'ingénieur, ça n'existait pas. Ces gens-là, c'est la première génération d'ingénieurs au Japon quand même. Ouais, c'est ouf. La première ou deuxième évidemment, mais bon. Et les relations entre lui et Miyamoto ? Je ne sais pas si tu as des anecdotes là-dessus. A priori, très bonne. Mais en fait, Miyamoto, c'était un... Comment dire ? Il y en avait plusieurs comme ça. Tu avais des différentes divisions, 1, 2, 3, 4. Et tu avais parfois des électrons libres qui étaient appelés en renfort à chaque fois en fonction des projets. Et Miyamoto faisait partie de ces électrons libres qui passaient de la division 1, la division 2 à la division 3 parce qu'il était designer à la base. Il n'avait pas sa division. Et puis ensuite, dès qu'on avait besoin d'une idée pour un jeu, pour une borne, pour un peu importe, c'était... Voilà. Mais à la base, il faisait du dessin sur les cartes, il faisait du design de cartes à jouer, il faisait du design de packaging, de borne d'arcade, les flyers, tous ces trucs-là. Il faisait partie de ces gens-là donc il était trimballé de... Donc il avait des bonnes relations avec tout le monde à Miyamoto. OK. Bon, le mot de la fin, on va se quitter là-dessus. Eh bien, merci infiniment, Florent, d'avoir été avec nous. Je l'ai dit en début d'émission mais je vais le répéter. On a vraiment une... Enfin, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. En fait, c'est la chance qu'on a en France dans le monde du rétro gaming. En fait, on a des tas de trucs, des tas de personnalités vraiment hyper importantes qui font un boulot absolument remarquable pour la communauté, pour la préservation du patrimoine, la préservation de l'histoire de l'informatique et des appareils vidéoludiques. Et clairement, on t'en fait partie. On a une chance incroyable en France. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je tiens à le dire, on a en France, on a beaucoup d'associations qui sont incroyables. On a de très bons youtubeurs aussi qui font du très bon boulot. Et on a pas mal de chercheurs, d'auteurs qui font du bon boulot. Donc, clairement, on est parmi les mieux lotis en termes de littérature et de recherche sur jeux vidéo. Je pense qu'on est devant les Américains même sur beaucoup de poids. C'est incroyable. Littérature, archivage avec MO5, aussi les projets de typiquement Pauline pour dumper les disquettes, etc. C'est hallucinant. Tout ce qu'il y a, c'est complètement dingue. C'est vraiment top. Il y a pas beaucoup de doutes. Même au Japon, on a quand même un Français qui est... Oui, l'un des plus gros contributeurs à cette préservation de l'histoire du jeu vidéo au Japon, c'est un Français qui est à la tête du truc. Joseph Redon. En l'occurrence. Mais là, c'est un truc que je dis souvent, mais il y a quelques années, j'ai écrit la biographie de M. Nishikado, le père de Space Invaders. Le bouquin a été traduit en japonais. Il a été édité au Japon, donc vendu dans le commerce au Japon. Et sur je ne sais plus quel site, dans les commentaires, donc j'ai de la chance, je reçois 5 étoiles sur 5 étoiles, et le commentaire, c'est le bouquin génial, mais pourquoi c'est un Français qui est censé... Pourquoi un Français fait ce boulot et pas nous ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. On a également Jeff qui développe chez HXC, si je ne me trompe pas. Donc pour remplacer le lecteur disquette des vieux appareils Atari, Amiga et compagnie par un lecteur de cartes SD, c'est hallucinant. C'est juste dingue le boulot qui est fait par la communauté française. C'est fou. C'est complètement fou. Bon, les petits amis, il se fait tard. On va se quitter là-dessus. On t'a déjà pris beaucoup plus de temps que prévu, Florent. mais j'espère qu'on te retrouvera pour faire un petit coup dans le rétro concernant la Super Famicom parce que je pense qu'il y a moyen de faire au moins la même émission que ça sur le sujet. Salut à tous. Salut également le chat. Merci d'avoir été avec nous pendant... Et lisez sur tous les... les œuvres de Florent parce que vraiment, si vous aimez Nintendo, tous les recueils, c'est fantastique. Voilà. Foncez sur Mac & Book et puis remplissez un panier et validez, c'est de la bombe. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous. Ciao.